...présidé et qui a été émis en prénable à la présidentielle de 2007. D'ailleurs, on a participé en tant que personne morale au problème de l'environnement qui a subi cette élection dans ces mêmes années. Et puis, à cette période, a fondé un cabinet qui s'est positionné autour de ces problématiques de l'environnement, donc le cabinet Carbon 4. Et puis, tu es maintenant président du conseil d'administration d'un fondant que tu as créé, si je ne me trompe pas, qui s'appelle le Shift Project, et qui vise à réfléchir à comment est-ce qu'on peut réussir la décarbonatation, quelque part, de notre économie. Donc, voilà, tu es vraiment, je dirais, engagé fortement dans toutes ces problématiques. Et donc, je crois que ce qui t'anime, finalement, c'est vraiment de voir un peu quel sera le monde qu'on pourra laisser, quelque part, à la génération suivante, à nos enfants, en particulier dans cette problématique énergie, économie, climat, qui est fortement liée. Et je crois que ta grande force, c'est ta capacité à, finalement, mettre énormément de faits en relation et de donner un peu du sens à l'ensemble des événements qui peuvent intervenir aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Et donc, ma rencontre sur toi pour nous aider à décrypter un peu les évolutions qui sont en cours et nous éclairer sur quelles pourraient être les bonnes solutions pour une transition énergétique intelligente. Donc, je te remercie pour ta présence et je faisais ta parole. Merci. Ça fonctionne, c'est parfait. Bon, on va effectivement parler d'Admigas. Je remercie donc les quelques inconscients dans la salle pour moins de 50 ans qui se sont restés jusqu'ici. Pas assez, hein, en termes de moyen de l'âge et de parité. Je ne peux pas vous la faire, mais bon. Je vais essayer de répondre du moins mal possible à la question qui m'a été posée, c'est-à-dire, en fait, c'est moi-même qui l'ai posée. Est-ce qu'on peut faire une transition énergétique sans nucléaire ? C'est évidemment un titre provocateur dit au lieu. Mais en fait, la partie importante de mon exposé, c'est ce qu'il y a dans la parenthèse. C'est-à-dire, transitionner, certes, vers quoi ? Transition, c'est, on sait qu'on quitte un état de départ et on va vers un état d'arrivée et la bonne question est savoir quoi. Vous savez que les éditeurs sont des gens qui gagnent mal de leur vie. Moi, j'aime bien aider les gens qui gagnent mal de leur vie, donc je vais commencer juste par un tout petit peu d'autopromotion. Il y a quelques mois, enfin un an et demi maintenant, mais vite, j'ai écrit ce petit ouvrage, pas cher, parce qu'ils sont en poche, 8 euros, c'est une misère. Si je le résumais en une phrase et une Maxime Shadok, puisqu'il y a plein de gens dans cette salle suffisamment vieux comme moi pour avoir connu les Shadok, malheureusement, quand on regarde les débats sur l'énergie, ils se résument trop souvent à cette petite Maxime-là, qui est, quand on ne sait pas où on va, l'essentiel, c'est d'y aller le plus vite possible. Et depuis 15 ans maintenant que je tremble dans des débats sur l'énergie, malheureusement, je le répète, on met très très souvent la charrue avant les deux, c'est-à-dire qu'avant de savoir de quoi on parle, on sait quelle est la solution. La solution, alors, on baisse des nucléaires, on manque des renouvelables, on diminue les fossiles, on manque ceci, on baisse, etc. Vous savez que tout ça est géré par des gens qui s'occupent de l'énergie, il y a même un ministre de l'énergie dans ce pays. Eh bien, je vous fiche mon billet que si on demandait au ministre de l'énergie, qu'est-ce que l'énergie, elle me donnerait tout sauf la bonne réponse. Et ceux et celles qui m'ont précédé sont, à mon avis, aussi dans cette catégorie. Alors, pour rentrer dans ce débat, je vais appeler à ma rescousse le professeur du Connu de France, mais je vais le faire traiter maintenant, parce qu'il a arrêté de travailler, mais qui avant faisait cours à 6-6 ou 7 millions de personnes une fois par mois. Et s'il avait, notre ami, ce qu'il n'a jamais fait à ma connaissance, posé la question, qu'est-ce que l'énergie ? Eh bien, je pense que le ministre de l'énergie, y compris, la première chose qui lui serait venue à l'esprit, c'est ça. L'énergie, c'est un truc que je perds. C'est une facture. Donc, j'ai une facture d'électricité. Du reste, si elle ne pouvait pas être trop élevée, ça serait bien. Éventuellement, on pense à la facture de gaz. Ça va être encore à peu près dans l'énergie. Les gens qui spontanément pensent carburant routier, quand on leur parle d'énergie, ils sont déjà un peu plus rares. Ceux qui pensent carburant aérien ou maritime sont encore plus rares. Ceux qui pensent charbon qu'on met dans un haut four d'eau sont inexistants. Alors, l'énergie, c'est une facture, et c'est celle que je reçois. Voilà une première définition en général de l'énergie. Alors, manque de chance, mauvaise réponse. C'est-à-dire, si c'est ça mon premier réflexe, j'ai perdu. Terminé. J'ai perdu parce que si je pense facture, l'énergie, c'est à peu près 5% de ce que je dépense. Et si c'est 5% de ce que je dépense, parfois c'est légitime d'y passer 5% du temps. Puis le reste du temps, ce n'est plus peu trop. Faut que je suis sérieux, d'économie, des retraites, de je ne sais pas quoi, de construire la visite municipale. Mais on ne s'occupe pas d'énergie. C'est en dehors du temps de cerveau disponible. Alors, ce genre de raisonnement est à peu près aussi opérant que si je dis, votre cervelle, c'est 2% de votre poids. Donc, je vous enlève la cervelle, ce n'est pas très grave, je diminue votre puissance musculaire de 2%. Même genre de raisonnement. L'énergie, c'est 5% de ce que je paye, donc ce n'est pas très grave si j'ai un problème sur l'énergie, ça ne va pas affecter grand-chose dans le fonctionnement du monde. Sauf qu'une partie de ce que je vais vous expliquer plus tard, c'est que c'est peut-être que 5% de ce que vous payez, mais tout le reste en dépend. C'est très facile de vous imaginer, comme pour ceux qui ont eu le ravage de barges à l'air, que si demain matin, je supprimais instantanément l'approvisionnement électrique de la France. Je ne parle même pas de l'approvisionnement en carburant au pied, etc. Instantanément, je supprimais l'approvisionnement électrique pour un an. À votre avis, ça fait combien de morts ? N'importe quoi, il faut 0 et 40 millions. Plus de banques, plus de monnaies, plus de pompes. Donc plus d'adduction d'eau potable et d'inégulation des huiles visées, plus de pompes à carburant, plus aucune usine qui fonctionne, plus de chauffage, plus... Enfin, voilà, je pense qu'entre 0 et 40 millions de morts, je suis dans la bonne fourchette. Et la contraction du PIB qui s'en suit, qui suit un événement de cette nature, ce n'est pas 2% du PIB que vous perdez. C'est n'importe quoi entre 50 et 100%. Donc vous avez des émotions partout, etc. Donc la vision facture de l'énergie est une vision qui est terriblement trompeuse parce qu'elle masque le lien de dépendance de tout le reste à ce qu'on appelle l'énergie. Donc, réponse A, c'est pas la bonne. Il y a des gens chez qui le réflexe peuplovien, c'est réponse B. Économie A, énergie pardon, A, économie. Voilà, il faut l'économiser. Alors, ce que vous allez également voir dans pas longtemps, c'est que c'est une deuxième mauvaise réponse au sens de si vous êtes dans cette salle en ce moment, comme moi, et pas occupé à ramasser des patates, c'est justement à l'énergie qu'on le doit. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas l'énergie, vous seriez occupé, comme moi, à ce temps-ci, à ramasser des patates. Donc, c'est justement parce que jusqu'à maintenant, on n'a jamais cherché à économiser que nous avons fait ce qu'on appelle classiquement une société industrielle, avec 70% des gens qui travaillent au bureau, en ville, etc. Justement, à cause de nous. Après, vous pouvez demander à un poète, il y a quelques-uns dans cette salle, et le poète vous dira, l'énergie, c'est ce dont je suis rempli un matin où je suis en forme. Eh bien, en fait, vous allez voir que c'est justement lui qui a raison. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C, ou plus exactement, la réponse D, c'est-à-dire, l'énergie, c'est ce qui compte la transformation. Plus j'en ai, plus je transforme, plus je transforme, plus je change le monde à l'image qui m'arrange. Donc, l'énergie, ça compte la transformation, et en fait, l'énergie, c'est une grandeur physique avant d'être un portefeuille ministériel ou l'indiculé d'une facture. Et dans le monde physique, l'énergie, en gros, si je fais le moins mauvais résumé qui soit, c'est ce qui compte la transformation. Ce qui veut dire, soit dit en passant, que dès que vous avez une activité économique quelque part, vous avez deux manières de la compter, cette activité économique. Vous pouvez la compter avec des euros, ou la compter avec des crios. Vous allez compter la même chose avec deux unités différentes. Le processus de transformation, c'est des euros ou des kilowattheures, comme vous voulez. C'est la même chose que vous comptez. Donc, compter l'énergie, c'est compter la transformation. Et maintenant, je vais vous montrer un certain nombre d'appareils dont on dit classiquement qu'ils utilisent de l'énergie. En fait, ils ne l'utilisent pas, ils la transportent, puisque l'énergie est un restrictif. Et ces appareils induisent une transformation dans le monde qui nous entoure. Alors, voilà par exemple un appareil, enfin, deux appareils à changer la température, à transformer quelque chose. Le beurre est à température ambiante, c'est pas commode, ça fond, etc., ça poisse. Vous le mettez dans le frigo, il refroidit. Inversement, vous êtes l'hiver, vous allumez un radiateur, et la température augmente. Et bien ça, c'est des appareils à changer quelque chose, ils transforment les mondes qui vous entourent, et ils utilisent de l'énergie. Voilà d'autres appareils, eux, ils vont changer de vitesse, pour changer de température. Ils utilisent également de l'énergie. Voilà des appareils qui vont changer une forme, une presse à enroutir, mais vous avez les extrudeuses, les aminoirs, tout ce que vous trouvez dans l'industrie, tous les engins de travail public, etc. Tout ça, ça change de forme, et ça utilise de l'énergie. Là, vous avez une machine qui est à l'origine des petites culottes en nylon. Vous avez un bout de vapeau craqueur. Donc, c'est le premier maillon de la pétrochimie. C'est une grosse machine dans laquelle vous avez énormément d'énergie qui est mise en jeu. Quand vous avez une autre machine qui transforme l'environnement, en l'occurrence, ça transforme un courant et un champ magnétique au mouvement, encore une transformation, encore de l'énergie qui rentre en jeu. Là, vous avez une très, très grosse bombe atomique permanente qui s'appelle le Soleil. Donc, le Soleil, comme vous le savez, met en jeu une énergie nucléaire, l'une des deux qu'on connaît, la fusion. Et cette fusion est à l'origine, direct ou indirect, de la totalité des autres énergies qu'on utilise sur Terre. La totalité des autres énergies que nous utilisons sur Terre sont des dérivés directs ou indirects de cette base. Et enfin, en voici une qui nous intéresse particulièrement à partir du 1er juillet, ou du 1er juin d'en Sud, il fait un peu plus chaud, l'interaction matière-rayonnement. À nouveau, quelque chose qui utilise ou restitue de l'énergie. Et il y en a une qui est particulièrement chère à vos enfants ou petits-enfants quand ils ont entre 13 et 18 ans, qui est l'interaction matière-rayonnement, ou l'iPhone. Voilà, ça s'en est une qui nous passionne. Donc, je le redis, l'énergie, c'est quelque chose qui sert à quantifier la transformation du monde qui nous entoure. Et donc, dès qu'il y a une transformation quelque part dans le monde, à l'aide d'un appareil, eh bien, il y a l'énergie qui est entre nous. Et donc, compter l'énergie, c'est compter la transformation. De là, vous comprenez très simplement une première conclusion que je vais vous proposer, c'est que l'énergie propre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que une transformation, c'est justement l'inverse de laisser les toilettes dans l'état dans lequel vous les avez trouvées en entrant. Si vous avez utilisé de l'énergie, vous avez changé quelque chose. Si vous avez changé quelque chose, vous avez utilisé de l'énergie. Or, quand vous avez changé quelque chose, ça ne peut pas être propre au sens de vous n'avez touché à rien. Donc l'énergie, c'est toujours un peu sale, ou beaucoup, ou terriblement, ou très peu, mais il y a toujours un effet secondaire, on va dire, à la transformation, en général, qui vous intéresse point, qui a l'effet produit. Donc je le redis, utiliser de l'énergie, c'est transformé. Et pour montrer à quel point l'énergie qu'on est capable aujourd'hui de mettre en jeu avec cet énorme exosquelette qu'on s'est tous créé, qui s'appelle les machines industrielles, pour vous montrer à quel point c'est totalement extraordinaire par rapport à ce qui a toujours été l'énergie des hommes, je vais maintenant vous comparer l'énergie justement que nous on est capable de développer avec notre propre carcasse et l'énergie qui est consommée par les machines qui nous rendent la vie si douce. Alors, traversez le Rhône, faites 200 km en allant de l'autre côté, et voilà un exercice que vous pourrez vous amuser à faire si vous n'avez rien d'autre à faire pendant les vacances, c'est-à-dire mettre un sac sur le dos et monter sur une montagne. Ce sac est facultatif sur l'îte en passant. Alors pour ceux d'entre vous qui n'aiment pas la montagne, vous n'avez qu'à monter sur la tour Eiffel, pour le calcul qui suit, c'est exactement pareil. Et imaginez par exemple que vous faites six fois l'ascension de la tour Eiffel avant le petit déjeuner histoire de vous mettre en forme. Six fois à pied, facilement. Pas en vainqueur avec les touristes japonais pour aller dans l'ascenseur. Donc pour être plus précis, imaginons que vous fassiez 2000 mètres de délivlés, une bonne ascension en montagne, 2000 mètres de délivlés, dans la journée, avec les gens. Avec les pieds, c'est bien, c'est plus clair. Eh bien, ce genre d'efforts, l'énergie que vous allez fournir va servir à hisser votre carcasse contre le champ gravitationnel. Vous allez devoir fournir de l'énergie pour lutter contre la gravitation. Eh bien, l'énergie que vous allez fournir lors d'une ascension de cette nature, c'est un ridicule demi-kilowatt-heure. C'est pas bon, hein ? Un ridicule demi-kilowatt-heure. Un quart d'heure de fonctionnement d'un aspirateur un peu puissant. Voilà. Ça, ça vous parle peut-être un peu plus. Voilà, donc un demi-kilowatt-heure. Imaginons que vous fassiez ça un jour sur deux ou que vous fassiez 1000 mètres de déculer par jour, c'est à tout près pareil. Eh bien, à la fin de l'année, votre corps, plus précisément vos jambes, aura fourni une énergie mécanique de l'ordre de 100 kWh. Donc, un homme de travail de force est capable de transformer l'environnement à hauteur de 100 kWh par an au plus. Vous voyez. s'il utilise ses bras et pas ses jambes, donc les bras de M. Schwarz-Seneyer, et que vous décaissez 6 m3 de terre dans la journée, donc 6 m3, ça fait à peu près 15 tonnes. Vous voyez, vous avez quelques scéziers à planter. Eh bien, vous êtes encore plus ridicule que la personne qui monte sur une montagne. C'est 0,05 kWh d'énergie que vous restituez à travers ce genre d'efforts. Pour ceux dans la salle qui s'en rappellent, c'est E égale MGH, tout de suite. Et si vous faites ça un jour sur deux dans l'année, eh bien, à la fin de l'année, vous aurez fourni 10 kWh d'énergie mécanique. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers les kWh, vous allez dire 10, 100 et tout ça, ne représente pas grand-chose. Alors, voilà, là, quelque chose qui devrait un peu plus vous parler. Prenez un litre d'essence. Donc, chacun sait que ça vaut un prix astronomique faramineux beaucoup trop cher et que le gouvernement nous assomme d'impôts. Donc, un litre d'essence en 1 euro quelque chose. Si vous le faites brûler, vous allez dégager 10 kWh de chaleur. Et si vous faites passer cette chaleur dans un moteur, le moteur n'est pas capable d'exploiter toute la chaleur, vous savez, mais il va quand même vous en sortir 2 à 4 kWh d'énergie mécanique. Donc, un litre d'essence coûtant 1 euro quelque chose est capable de vous transformer l'environnement de la même manière que 10 à 100 jours de travail de force d'un être humain. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça l'ordre de vendeur. Un seul litre d'essence dont un Français non en tant le fait que nous sommes dans un pays tout nucléaire dont je vous montrerai dans pas longtemps, consomme 1000 litres par an en moyenne. Ce n'est pas mal pour un pays tout nucléaire. Si maintenant, je parle argent et que je paye mon travailleur de force au SMIC, si vous faites moins, ne vous tenez pas et ne dites à personne, c'est pas perdu, je vais payer mon kWh d'énergie mécanique de quelques centaines à quelques milliers d'euros quand en face, la machine me rend le même service pour un coût marginal de quelques dizaines de centaines. Donc, en passant de l'homme à la machine, j'ai divisé par un facteur de quelques centaines à quelques milliers le coût de transformation unitaire de l'environnement. Donc, sortir un mètre cube de terre pour terrasser, monter un mètre cube de béton pour construire, laminer une tonne d'acier pour faire un produit, toutes ces transformations élémentaires de l'environnement ne sont aujourd'hui faites par les machines pour quelques centaines à quelques milliers de fois moins chers que quand c'était des hommes qui s'en occupent. Et voilà pourquoi. Vous avez 40 mètres carrés d'espace habitable par plassonne, une voiture par personne qui vous propulse à 150 km heure, enfin, c'est un interdit, 130, des produits à profusion qui sortent du supermarché, etc. Tout vient de là. Tout vient de là. C'est l'énergie qui a fait votre pouvoir d'achat. C'est l'énergie qui a fait votre pouvoir d'achat. Le génie des ingénieurs n'aurait rien été si l'énergie ne lui avait pas permis de s'appliquer à des milliards d'êtres humains. Alors, si vous avez un ingénieur génial et pas d'énergie, vous faites une machine géniale. Si vous avez un ingénieur génial et pas d'énergie, vous faites une machine géniale par terre. C'est ça la différence entre les deux. Soyons un peu politiquement incorrects et prenons maintenant quelqu'un qui s'appelle un esclave. Alors, vous savez que la définition des esclaves, c'est qu'en général, c'est pas une vocation de jeunesse, enfin, sauf chez quelques très rares personnes sinon, c'est pas une vocation de jeunesse. Donc, si vous prenez un esclave, vous allez devoir aller chercher cette personne contre son gré, ce qui va vous coûter de l'argent, l'empêcher de ficher le camp ou de vous trucider, ce qui coûte de l'argent, et la maintenir en vie en l'adourissant, en lui demandant des vêtements s'il fait froid, etc. Quand vous regardez ce que ça vous coûte d'avoir un esclave, vous vous rendez compte que même ça, ça vaut 10 à 100 fois plus cher que le travail fait par la machine si la machine peut faire le même travail. Et la raison pour laquelle les esclaves ont transitoirement disparu des sociétés occidentales, c'est pas du tout parce que vous êtes bon alors que vos ancêtres aient dit diabolique. Vous avez très exactement le même code génétique que celui de vos ancêtres il y a 8 générations, très exactement le même. C'est juste parce que ça n'a strictement aucune espèce de rationalité économique de s'emmerder avec des gens qui n'ont aucune envie d'être là et qui n'arrivent que de vous trucider, alors que la machine qui ne se met pas en grève et qui n'a pas besoin de dormir ou fait le même boulot pour 10 à 100 fois moins cher. Ce qui a libéré les esclaves, c'est pas votre bonté et la mienne, c'est le pétrole. Le pétrole qui a libéré les esclaves. Ce qui pose évidemment la question de savoir comment vont évoluer les rapports humains dans un monde dans lequel l'approvisionnement énergétique se contrate. C'est quelque chose dont vous verrez dans pas longtemps que ça a déjà commencé. Enfin, voilà un tout petit sous-ensemble de nos esclaves des temps modernes. Alors, ils sont géniaux, ces esclaves, ils sont vachement bien. D'abord, ils sont bourreaux. Personne ne s'offusque du fait qu'on soit le maître d'un aspirateur. L'aspirateur ne se révolte pas contre sa condition d'aspirateur. Pas plus que le tracteur ne se révolte contre sa condition de tracteur ou que le frigo ne se révolte contre sa condition de frigo. Ils sont très contents dans leurs conditions. Ils ont un deuxième avantage, à ces esclaves, c'est que contrairement à nous qui avons besoin du sol pour nous nourrir et aux esclaves des temps anciens qui avaient aussi besoin du sol pour se nourrir, donc qui nous faisaient concurrence sur la surface cultivable, nos esclaves des temps modernes, en plus, ils ont la bonne idée de manger du sous-sol. Encore qu'en plus, ils laissent tout l'espace en surface disponible pour nous. Et ces esclaves des temps modernes, comme je vous le montrerai dans pas très longtemps, ils représentent l'équivalent de la force de travail de quelques centaines d'êtres humains par terre. Et en France, on est plutôt un millier. Enfin, on n'a pas le temps aussi. Voilà. Donc, nous vivons tous comme des nababs grâce à l'énergie. Tous. Tous. Si je regarde combien d'hommes me remplacent ces esclaves, en voici un tout petit échantillon. Donc, un homme au travail, c'est le calcul que je vous ai fait tout à l'heure, 10 à 100 kWh par an, je vous le convertis en puissance, ça veut dire qu'un homme développe une puissance moyenne de l'ordre de 10 watts s'il utilise ses bras et 100 watts s'il utilise ses jambes, quand il se balade quelque part entre une petite et une grosse enjeu. Je prends un tracteur, un tracteur développe 60 kW de puissance. Si vous le multipliez par 1,5, vous avez le nombre de chevaux. Vous savez, les chevaux que vous avez sur la carte de risque de votre voiture, là, qui en l'occurrence représentent vraiment la puissance développée par un cheval. Donc, votre voiture, la voiture de M. Tout-le-Monde ou Mme Tout-le-Monde aujourd'hui qui démarre à 60 ou 80 chevaux développe vraiment la même puissance que 60 ou 80 chevaux à T. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous conduisez, vous roulez tout ce carrosse dans un beaucoup plus gros carrosse que ce que le roi de France avait il y a 3 siècles. Beaucoup plus gros. Jamais il n'a roulé le roi de France dans un carrosse tiré par 80 chevaux et carrière 150 km heure. C'est bien. Donc, un tracteur 60 kW ou 90 chevaux développe la même puissance que quelques centaines de paires de gens. Donc, donnez un tracteur à un agriculteur et vous en avez 99 autres en première approximation qui peuvent quitter la paysannerie et aller grossir les rangs des ouvriers, des employés de bureaux et des chômeurs s'ils ont pas de chance. Dès que vous mettez plein d'énergie dans un pays, vous démarrez l'exempleur. Ça a marché dans absolument tous les pays du monde. Tous. Un engin de travail public il développe la même puissance que quelques milliers de manières de paires et de pioches et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui on sait faire 300 000 logements par an. Enfin, grâce à ça plus d'autres machines qui s'appellent les cimenteries, les aciéries, les camions, etc. Si nous avions aujourd'hui que les techniques constructives des Égyptiens, c'est-à-dire qu'on allait tailler la pierre avec des pics, la transporter sur des barges tirées par des hommes, monter ça avec des palans actionnés par des bons hommes, etc. Je peux vous dire que c'est pas 40 mètres carrés par personne qu'on aurait sur Terre, enfin, en France, pardon, et que ça vous coûterait un peu plus que quelques années de salaire pour vous payer un logement. Et la tour des deux à la Défense, on ne l'aurait pas construite en un mois, on l'aurait construite en 50 ans comme, en gros, la moitié de Notre-Dame c'est un commun compliqué. Un camion, quelques cent têtes de kilowatts, pédale long comme quelques milliers de fois les gens de son conducteur. Un avion, c'est pour ça que les pilotes sont mieux payés, lui il pédale comme un million de fois les gens du pilote. Voilà, c'est pour ça que les pilotes sont mieux payés. Et soit dit en passant, un jet moderne, un gros jet moderne, un A380, sans faire de plus bas personne, développe à peu près la même puissance qu'un laminoir industriel. Pour ceux d'entre vous qui sont allés visiter le laminoir vue de Paris, presque voisin, je suis désolé de dire ça, de fosse sur mer, eh bien le laminoir de fosse sur mer, il a une puissance de quelques centaines de mégawatts, je ne sais pas exactement combien. Si on voulait remplacer le laminoir de fosse sur mer par des gens qui martèlent des tôles avec des marteaux, pour l'aminer les tôles, eh bien il faudrait que je mette toute l'île de France au travail. Juste pour ça. Alors que le laminoir de fosse sur mer, il est piloté par un ouvrier dans la cabine de pilotage. Un ouvrier. Donc lui, c'est Superman pour demain. Voilà, donc voilà quelques machines aujourd'hui, alors vous ne les voyez pas tous les jours, elles sont invisibles. Personne dans cette salle ne pense tous les matins en ce levant, ah tiens, si je peux porter des lunettes, c'est parce que le laminoir a laminé la tôle qui fait les branches de mes lunettes. Ah tiens, si je peux monter dans ma voiture, c'est parce que le laminoir a fait une tôle qui fait que je peux monter dans ma voiture. Ah tiens, si j'habite dans un logement, c'est parce que le laminoir, en l'occurrence pas le laminoir, mais le haut fourneau, a fait les fers à béton qui ont permis de monter mon logement. Ah tiens, si je peux manger une tartine, c'est parce qu'il y a un tracteur qui s'est baladé dans un champ et vous n'y pensez pas. Vous pensez à autre chose. Je vais encore faire engueuler par ma femme parce que je vais rentrer tard mais pas, c'est autre chose. Mais vous pensez à tout à fait autre chose. Mais ces machines sont omniprésentes et elles sont là. Je comprends. Elles sont là. Alors elles ne sont pas apparues en une seconde ces revendications. Elles sont lues du temps. Il y a un siècle et demi, les représentants de notre espèce utilisaient beaucoup moins d'énergie par personne qu'aujourd'hui. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la manière dont on a évolué la quantité d'énergie mobilisée par personne. Alors je n'ai pas tellement le terme de consommation d'énergie parce que vous ne consommez pas l'énergie. Personne dans cette salle ne boit le pétrole, enfin je vous le conseille, c'est pas terrible. Encore moins de gens mettent les goûts dans la prise. Vous ne survivez pas très longtemps et je vous le déconseille tout autant. Donc en fait, vous ne consommez pas l'énergie. Et quand on dit que les hommes consomment de l'énergie, c'est un terme tout à fait impropre qui désigne une réalité physique qui est un peu différente qui est qu'ils commandent une machine qui utilise cette énergie. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc à chaque fois que vous entendez « consommer de l'énergie », transposez ou traduisez en « j'utilise des machines qui utilisent de l'énergie ». Alors je sais que c'est un peu long, donc c'est plus court de dire « consommer de l'énergie ». Mais en fait, ça nous a totalement désincarné cette notion d'énergie. Si on veut l'incarner, encore une fois, il n'y a pas d'énergie sur une machine pour consommer l'énergie. Donc il va nous rendre un service qui est celui de la machine. Donc l'énergie mobilisée par notre espèce démarre avec le bois. Il y a un siècle et demi, comme vous le voyez sur ce graphique, les hommes utilisent chacun quelques centaines de kilowattheures de bois par an. On peut compter toutes les énergies en kilowattheures. Un kilowattheure, c'est 3,6 millions de joules. Donc absolument toute énergie peut compter en kilowattheures. Du charbon, du bois, du pétrole, ce que vous voulez, pas juste l'électricité. Donc, quelques centaines de kilowattheures par personne et par an. Et cette énergie-là va dans des machines à produire de la chaleur, de la poêle, et dans les premières machines à vapeur, ainsi que les premières forges. Cette énergie est renouvelable. Le bois, c'est renouvelable. Alors, vous voyez que la quantité d'énergie renouvelable utilisée par personne et par an sur Terre augmente. Puisque ça augmente l'ENR par personne, c'est bon, le problème est réglé. Non, je crois qu'il faut augmenter les ENR, c'est comme ça que ça va dire. Bon, donc ça veut dire que depuis un siècle et demi, on a de moins en moins de problèmes. Non, j'ai raté une marche. Alors, effectivement, j'ai raté une marche parce qu'on s'en fout de la quantité d'ENR. Ce qui compte, c'est l'énergie qui pose problème. C'est l'énergie qui pose pas problème, après le bois, on s'est mis à utiliser du charbon. Il y a un siècle et demi, on utilise à peu près autant de charbon que de bois par an et ce charbon sert à la même chose que le bois. Et du reste, au moment où on a commencé à utiliser du charbon, on précisait de terre. Donc, on utilisait du bois, une bonne partie sous forme de charbon, de bois. Et en plus, quand on a commencé à utiliser ce qu'aujourd'hui on appelle du charbon, on a appelé ça du charbon de terre. Effectivement, ça s'en fait de la terre. Ce charbon a été utilisé pour exactement la même chose au début, chauffage et début des machines à laveur. Et alors, ce que vous voyez, c'est que la quantité de charbon utilisée par personne et par an augmente fortement jusqu'à la fin du 19e siècle, reste constante à peu près sur le 20e siècle et recommence à augmenter significativement au début du 21e siècle. Première conclusion qu'il faut garder en tête, depuis qu'on a commencé à utiliser du charbon, jamais la quantité de charbon utilisé par personne et par an n'a décrit. Jamais. Donc le charbon n'a jamais été une énergie du passé. Le sursaut du début du 21e siècle, en fait, c'est l'essor de la Chine. Donc par effet de moyenne, ça fait augmenter la consommation de charbon de tout le monde. Mais ça a aussi fait augmenter la vôtre. Car chaque fois que vous achetez un truc made in China, vous achetez un truc made in charbon. Donc votre consommation de charbon a aussi augmenté, simplement, vous ne la voyez pas parce qu'elle se fait que le côté de la frontière. dès que vous achetez un truc made in China, je le répète, vous utilisez du charbon. L'essentiel de ce charbon aujourd'hui sert à concurrencer le nucléaire. Je reviendrai tout à l'heure. C'est plutôt dans l'autre sens en fait. Puisque les deux tiers du charbon qui sortent d'une mine finissent leur vie dans une centrale électrique. Donc l'essentiel du charbon qu'on utilise sur Terre sert à produire de l'électricité. En termes de nombre de centrales, il y a aujourd'hui 30 fois plus de centrales à charbon dans le monde que de réacteurs nucléaires en France. Et j'y reviendrai à la fin de cet exposé, il faut les mettre en totalité à la ferraille dans les 35 ans qui viennent si on veut avoir la moindre chance de tenir les deux degrés d'accord de Paris. Je dis bien la moindre chance. 35 ans, tout à la ferraille. Ce charbon n'a pas été remplacé par le pétrole. Le pétrole est venu s'en rajouter en plus du charbon. La raison à cela, c'est que les énergies ne sont pas fongibles. C'est-à-dire que toutes les énergies ne peuvent pas être remplacées l'une par l'autre comme ça, d'un claquement de doigts. Elles sont spécialisées. Donc le charbon est très spécialisé dans la production électrique. Le pétrole, lui, est très spécialisé dans la mobilité. Il est très spécialisé dans la mobilité parce que c'est par excellence l'énergie sur Terre qui se stocke et se transporte facilement avec par ailleurs une densité d'énergie par unité de volume extrêmement épais. Donc quand vous avez besoin d'emporter votre énergie avec vous, ce qui est le cas d'un engin qui se déplace, enfin, hors les transports d'idées, eh bien, c'est le pétrole qui va émerger comme le cheval qui bat tous les autres à plate couture. Dans un litre de pétrole, vous avez 10 kWh, je vous l'ai montré tout à l'heure. Dans un kilo de batterie plomb-acide, la batterie qui a dans une voiture qui vous sert à démarrer matin, vous avez 30 Wh. Donc ça veut dire qu'il faut 300 kg de batterie pour avoir la même quantité d'énergie en plomb-acide que ce que vous avez dans un litre de pétrole. C'est la raison pour laquelle, alors que la première voiture qui a dépassé les 100 km heure en France était une voiture électrique, jamais contente, il y a un siècle, c'est le pétrole qui a écrasé l'électricité quand il s'est agi de commencer à démocratiser les voitures qui pouvaient aller loin en emportant beaucoup de charges, etc. 98% aujourd'hui de ceux qui roulent, volent ou naviguent utilisent du pétrole. Donc le pétrole c'est par excellence l'énergie des échanges, ce qui veut dire que dans une société mondialisée, c'est l'énergie qui aujourd'hui pilote le PIB. Si vous voulez savoir à quoi ressemble le PIB dans deux ans, regardez la production de pétrole aujourd'hui. Vous le verrez un peu plus tard. Il n'y a que ça qui marche. Les projections du FMI, ça marche pas bien. Après, on a utilisé du gaz qui n'a pas remplacé le pétrole. On a utilisé de l'hydroélectricité, on a utilisé du nucléaire et de venir acclarer, il va. Énergies renouvelables. Ah ! Voilà ce qu'il y a de soi. Voilà les nouvelles énergies renouvelables. Régolez pas parce que c'est une mauvaise nouvelle, parce que le reste, ça nous amène des emmerdements. Mais voilà, les nouvelles énergies renouvelables rapportées à l'individu, c'est le petit cigoui-coui violet que vous avez en haut. Et c'est la combinaison, ce que vous avez là-haut, de l'éolien, du solaire, du biogaz, du marémoteur, du houlomoteur, du... Enfin bon, bref. Alors pourquoi est-ce qu'on vous en parle tant si c'est tout petit ? Tout simplement à cause de quelque chose qui n'est pas du domaine énergétique, mais qui est du domaine du fonctionnement des médias démocratiques. C'est que le journal n'a pas une pagination qui est proportionnelle à l'importance réelle des phénomènes dans le monde. Le journal a une pagination qui est proportionnelle à la quantité de communiqués de presse qu'il reçoit. C'est aussi con que ça. C'est aussi con que ça. Vous avez 10 000 personnes qui meurent chez elles chaque année en France en se cassant la gueule dans les escaliers, en s'électrocutant, etc. Ça fait assez rarement les gros titres des journaux. Par contre, quand vous avez un ouvrier qui se laisse tomber un marteau sur le pied dans une ville nucléaire, vous avez un communiqué de presse de break-lease et un article dans le journal. C'est aussi con que ça. C'est aussi con que ça. Donc il n'y a strictement aucun lien, et j'insiste là-dessus, entre l'importance d'un sujet dans la presse et son importance réelle dans le monde. Il n'y a aucun lien entre les deux. C'est peut-être désagréable d'entendre ça. Ça vous ennuie peut-être. Vous vous dites, ah ben merde, à qui je peux faire confiance ? Pas au journal. Pas au temps. Ça ne veut pas dire qu'on puisse jamais lui faire confiance. Mais tant que vous ne connaissez pas le journaliste et le sujet et que vous n'êtes pas capable de faire le rapprochement entre les deux, vous ne pouvez pas faire confiance a priori. C'est triste de dire ça, mais c'est exactement comme ça que ça marche. L'essentiel de l'énergie qui aujourd'hui permet aux êtres humains de vivre dans un supermarché cornucopien, c'est la cantabondance, cornucopien, c'est l'adjectif qui vient de la cantabondance, eh bien, c'est l'énergie fossile. Donc si l'énergie fossile n'existait pas sur cette Terre, je le répète, vous ne seriez pas dans cette salle, moi non plus. D'abord, beaucoup d'entre vous seraient déjà morts et depuis longtemps. Dans le monde, 100% ENR qui était le nôtre il y a deux siècles, l'espérance de vie à la naissance, c'était combien ? Perdue. 21, non, quand même pas. 35 là-bas, et on se rapproche. Non, 28. Un peu moins de 30 ans. Donc il y a deux siècles, l'espérance de vie à la naissance, un peu moins de 30 ans, 500 millions de prosopts sur paire, 100% ENR, aucun problème. Donc ce qui fait que ce n'est pas le monde dans lequel on vit, c'est les énergies fossiles. La question évidemment est de savoir si on n'est pas en train de conclure, si on n'a pas conclu, un pacte faustien. D'abord je le goberne, ensuite je vais l'addition. Et vous allez voir que malheureusement c'est un peu comme ça que la situation se présente. Il n'empêche qu'aujourd'hui, ces 20 000 kWh par personne et par an, que vous voyez là, représentent un parc de machines qui lui-même nous fournit les mêmes services que si chaque terrien avait 200 estables à sa disposition. D'autrement, si l'énergie fossile n'existait pas sur Terre, pour qu'on puisse vivre de la même manière qu'on vit aujourd'hui, produire la même quantité au sens de la transformation qui permet d'avoir des couteaux, des fourchettes, des mènes carrées, etc., eh bien il faudrait que chaque terrien ait 200 esclaves à sa disposition. Et en France, on est plutôt à 600. Donc le splicard français vit comme un ababre. Il ne s'en rend pas compte. Il n'est pas content parce qu'il y a des gens comme vous et moi qui vivent encore mieux. C'est dégueulasse. Et ça, c'est un fait de la démocratie. Ce n'est pas un fait de la valeur absolue de sa possession, en réalisant de vie. Et le splicard français vit comme un ababre. Quand vous prenez, vous cochez toutes les cases en le comparant à un homme de l'il y a 3 siècles, 4 siècles, vous verrez, il y a un espace chauffé plus important, il se déplace dans un carrosse qui va plus vite. Il mange en toute saison des trucs de... etc. Il mange de la viande à tous les repas. Il dit mieux. Je vous le disais, aujourd'hui, c'est les énergies fossiles qui dominent dans le mix. Pire ! Pire ! Pire ! Si vous regardez quelle énergie a varié de combien sur les 15 dernières années. Donc vous regardez quelles sont les énergies... Vous prenez toutes les énergies qu'en utilisent et vous regardez si sur les 15 dernières années la consommation mondiale a augmenté ou baissé. Et donc là, j'ai fait un petit calcul tout con qui consiste à prendre la consommation mondiale en 2015, à retrancher la consommation mondiale en 2000 et donc chaque barre redonne l'augmentation énergie par énergie entre 2000 et 2040. Et bien vous voyez que quand je regarde l'augmentation de 2000 à 2015, les trois énergies qui arrivent en tête sur le podium, c'est pas du tout l'éolien et le solaire, c'est l'eau de vie et les énergies fossiles. Et en particulier, c'est le charbon qui a le plus augmenté sur les 15 dernières années. Et sur les 15 dernières années, le charbon a augmenté 25 fois plus que le solaire. Donc si le journal avait reflété ce qui se passe dans le monde et pas ce qui se passe dans les communiqués de presse, parce qu'à chaque fois que vous posez un panneau solaire, vous pouvez faire un communiqué de presse, ce qui se passe le reste en général, et bien il aurait dû vous parler du charbon 26 fois plus souvent que du solaire. Voilà ce qu'il aurait dû faire s'il avait reflété la hiérarchie de ce qui s'est vraiment passé dans le monde sur ces 15 dernières années. Je ne crois pas que ce soit ce qui s'est passé. Regardons maintenant la production électrique. Et bien la production électrique reflète ce que je viens de vous montrer. Je vous ai dit tout à l'heure, l'essentiel du charbon sert à produire de l'électricité. C'est aussi vrai pour une bonne partie du gaz. 40% du gaz sert à produire de l'électricité. C'est toujours la même chose. C'est comme dans une centrale nucléaire, vous commencez par faire de la chaleur en brûlant quelque chose, du charbon, du gaz ou du pétrole. Et avec cette chaleur, vous faites tourner un internateur exactement comme dans une centrale nucléaire. Le processus qui vous crée la chaleur est pas le même. Donc dans un cas, vous cassez des atomes en deux. Dans d'autres cas, vous faites brûler du charbon ou du gaz ou du pétrole. Et c'est toujours de la chaleur que vous faites et qui vous produit derrière de l'électricité. En 1945, la consommation électrique planétaire était à peu près la même que la consommation électrique française d'aujourd'hui. Vous pouvez s'en rouler. Oui, absolument. En 1945, la consommation électrique planétaire, c'est la consommation électrique française d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quelle vitesse cet usage-là a explosé. C'est avec le pétrole, l'énergie règne de la deuxième moitié du 24e. Alors avec quoi fait-on de l'électricité aujourd'hui ? En 1945, on faisait 450 milliards de kWh dans le monde. Aujourd'hui, 23 000 milliards de kWh. Et là, vous avez un graphique qui vous donne la variation depuis 1980. Alors vous voyez le charbon est ce qui, en valeur absolue, a le plus augmenté de loin. Suivi par le gaz qui est la deuxième énergie qui est la plus augmentée ensuite, de telle sorte que sur les 15 dernières années aussi, 70, au moins 70% de l'augmentation de la production électrique vient du charbon et du gaz. Pas du tout du soleil. Ni deux. Il reste un peu de pétrole, notamment dans les moyens qui sont très peu utilisés dans l'année, qui est à pointe, qui est sur l'îme. La première grande électricité sans carbone et renouvelable dans le monde, c'est l'hydroélectricité. Ce n'est pas nécessairement totalement neutre pour l'environnement. Le plus grand lac de barrage au monde fait la superficie d'un département français, 5000 km². Bon, c'est pas ridicule. Et on a déplacé aux Trois-Gorges 6 à 8 fois les gens qu'on a déplacés à Tchernobyl pour en sortir le barrage. Un million de personnes. Et là, on a tout moyen. Pas juste, peut-être que les arbres vont un peu roussies, mais non. La deuxième grande énergie électrique sans carbone dans le monde, après, c'est le nucléaire. Et en haut, là, vous avez les petits machins qui nous amusent tant en ce moment. Alors, peut-être qu'un jour, ça devient en haut. C'est juste que sur les 20 ans qui viennent, c'est pas de sujet. C'est juste que sur les 20 ans qui viennent, ça n'est pas de sujet. Voilà. Par ailleurs, c'est pas totalement décarboné. Alors, d'abord, l'électricité n'est pas décarbonée. Donc, quand M. Carlos Ghosn, qui est pourtant très respectable, puisqu'on a la même peau d'âme, vous dit « La voiture électrique, c'est zéro CO2 », comme dirait les Anglais, c'est « Big Fat Live ». C'est un bon gros mensonge, bien gras, bien de du. C'est aussi carboné que la manière de faire l'électricité. Pareil, pas plus, pas moins. Quand vous avez une voiture électrique en France avec la production électrique française d'aujourd'hui, c'est effectivement moins carboné qu'une voiture à pétrole, le monde est en voiture électrique. Et je pourrais vous dire la même chose pour la Norvège, pour la Suède, pour le Brésil, pour la Suisse, voilà, un certain nombre de pays où effectivement, rouler en voiture électrique nous amène à bénéfice CO2 par rapport à la voiture à pétrole. Mais si vous prenez une voiture électrique en Allemagne, de masse et de puissance comparables à une voiture à pétrole, c'est même pareil en ce qui concerne le CO2. Et si vous la prenez en Chine, c'est plus de CO2 qu'une voiture à pétrole. Donc l'électrification des voitures en Chine aujourd'hui ne correspond pas à un verdissement de la mobilité motorisée, ça correspond à un passage du pétrole sur lequel il commence à souffrir au charbon. C'est ça aujourd'hui, la voiture électrique en Chine. En Pologne, ça c'est pareil. Aux Etats-Unis, c'est pas très loin de l'Allemagne en termes de mix électrique. Voilà. Donc il faut bien comprendre qu'une voiture électrique, vous n'avez fait que déporter la pollution au lieu de production de l'électricité et au lieu de production de la batterie et de la voiture. Parce que par ailleurs, pour faire une voiture électrique, vous avez une dette de départ en CO2 pour fabriquer la voiture qui est grosso modo du double de ce que vous avez pour une voiture en lumière. Alors ça se rentabilise sans problème si l'électricité derrière est sans CO2. Si l'électricité derrière est raisonnablement carbonée, ça ne se rembourse pas et à l'arrivée, vous avez à peu près la même chose que si vous aviez une voiture à l'électricité. Autre petite chose qu'on n'entend pas et en ce qui concerne les nouvelles énergies renouvelables, elles ne sont pas nécessairement décarbonées non plus. Et là, je vais vous prendre juste un exemple. Si vous êtes au refuge du goûter, pour continuer à prendre mon parallèle alpinne tout à l'heure, et que vous avez panneau solaire plus batterie, il faut fabriquer la batterie qui n'a pas une durée de vie infinie, il faut fabriquer le panneau avec du silicium qui soit dit en passant est souvent fondu en Chine avec de l'électricité au charbon, et bien si vous faites le total du contenu en CO2 du kWh du panneau solaire stocké dans la batterie et restitué quand harassé en arrivant au fuge que vous avez envie de dire quelque chose alors que le soleil est couché, et bien vous êtes quelque part entre 150 et 200 g de CO2 par kWh stocké et restitué. C'est la moitié d'un kWh au gaz mais c'est pas sérieux. Donc, faut compter dans cette affaire. Tant qu'on n'a pas compté on est susceptible de dire des bêtises et du reste un certain nombre de gens ne s'en privent pas. Dans les bêtises que vous allez souvent entendre aussi il y a le fait que la France est un pays tout nucléaire. Qui n'a jamais entendu que la France est un pays tout nucléaire dans cette salle ? Je vois ce qu'il y a un problème d'audition. Non, vous l'avez dit fin de compte. Alors, il y a une manière simple de le savoir. Je vais prendre toute l'énergie qu'on utilise en France c'est-à-dire partout où on a des machines qui utilisent de l'énergie et je vais regarder qu'est-ce qu'elles utilisent comme énergie. Très simple. Si la machine que j'utilise se trouve chez vous ça s'appelle résidentielle. Si elle sert à chauffer ça s'appelle chauffage. Si elle sert à prendre des douches c'est là aussi au chaud de santé. Et si elle sert à autre chose alimenter un grille-pain un frigo à la blinge à l'ascenseur la télévision ou la boxe ou l'adaptateur de l'actual essentiel ça se trouve là. Ensuite si c'est là où vous travaillez hors processus industriel c'est dans le tertiaire. Donc c'est pareil si c'est chauffage et eau chaude c'est là si c'est autre usage c'est là. Si la machine est dans une industrie où elle fabrique un produit c'est là. Si elle est dans un champ où elle sert à vous nourrir c'est là. Et enfin si elle transporte des marchandises ou des personnes c'est là. et l'échelle qui est là est gradue en milliards de kilowattheures donc c'est des milliards de kilowattheures par an donc ça se comprend de la manière suivante en ce qui concerne le chauffage et chez vous et bien vous voyez ce truc là qui s'appelle le pétrole représente à peu près 80 milliards de kilowattheures où c'est l'énergie finale. Maintenant je vais cercler tout ce qui provient des combustibles fossiles en France et je vous repose la question pensez-vous que la France soit un pays tout nucléaire. ça va pouvoir se discuter ça va pouvoir se discuter donc voilà à nouveau une expression qui est trivialement fausse elle est pas un peu fausse elle est trivialement fausse et à cause du fait que l'essentiel de nos ministres au moment où ils se présentent devant leurs électeurs pour aller en espérant devenir président ne lisent pas les rapports sur l'énergie et ne lisent que les sondages dans le journal ou confondent les deux en permanence une fois qu'ils sont élus ils s'imaginent que le seul sujet concerne l'électricité. Bon le seul sujet concernant l'électricité bah enfin qu'est-ce qu'on peut faire dans l'électricité puisqu'il y a beaucoup de nucléaire on va baisser l'hiver c'est pareil non diversification alors là aussi j'aime beaucoup la diversification si je propose de diversifier notre alimentation en y rajoutant un peu de silu je suis pas sûr que ce soit très bon donc toute diversification n'est pas bonne à prendre c'est-à-dire c'est pas un mot magique en tant que tel la diversification au sein de l'espace des trucs pertinents oui mais si elle vous amène à sortir de l'espace des trucs pertinents il vaut mieux éviter de faire de la diversification on utilise donc en France comme dans la totalité des pays de l'OCDE on peut aussi appeler des pays industrialisés comme dans la totalité des pays dits émergents qui te restent maintenant bien émergés merci on utilise essentiellement des énergies fossiles si on regarde ce qui rend vraiment dans les machines qui nous rendent des services et cette énergie fossile il se trouve qu'elle partage une caractéristique avec l'énergie éolienne et solaire et nous allons voir laquelle donc voilà de l'énergie fossile c'est beau hein il y a quelques dizaines de millions d'années c'est beau non ? c'est plus joli du pompé sans alors en fait cette énergie fossile avant qu'elle devienne de l'énergie fossile c'est du planton et des micro-args alors plus exactement le pétrole et le gaz avant que ça devienne de l'énergie fossile donc avant que ça devienne du pétrole et du gaz c'est une petite pestiole comme ça qui s'ébrouquément dans l'océan alors malheureusement elles sont pas plus éternelles que vous elles sont prêtes de carbone puisque la chaîne toute la chine tout ce qui est organique sur Terre c'est pour être carbone donc elles s'ébrouquément puis de temps en temps hélas les pauvres passent de vie à trépas et quand elles passent de vie à trépas il y en a l'essentiel qui reste dans la couche superficielle de l'océan où même si le véolien à propreté ne passe pas par là ça se recycle ça se décompose et ça retourne dans la circulation des éléments et puis il y en a une petite partie qui va aller tomber au fond de l'océan et là ça va se mélanger avec du sédiment minéral c'est à dire les poussières amenées par le vent et les allusions amenées par les rivières si vous êtes dans un endroit où ce mélange est enfoui par la tétonique des plaques vous vous rappelez là vous avez appris à l'école quand vous étiez jeune les plaques qui se baladent à la surface de la terre etc puis de temps en temps il y en a une qui passe sous l'autre et bien si ce début de cuisine passe sous une autre plaque à un endroit ça va se rapprocher du centre de la terre et donc comme dans Jules Verne ça chauffe à ce moment la chaleur géothermique va vous faire revenir ça à petit feu donc c'est une daube ou une blanquette qui va cuire pour en fait de milliers de l'année et au bout de quelques dizaines de millions d'années ça vous donne un réservoir de pétrole c'est à dire ça voici un réservoir de pétrole celui-là il y a un réservoir un fleurant ça ressemble à ça donc c'est un empilement sédimentaire de roches dans lequel en fait sont allées se loger les restes de la décomposition de cette matière organique qui a été enfouie dans le sol et chauffée par la terre donc pyrolisée c'est une distillation en gros et ces restes sont allées se loger dans une roche poreuse qui n'est pas là où ils ont été formés au-dessus qui s'appelle une roche réservoir et puis vous voyez là et si on va faire le chadoc en plantant le tuyau au bon endroit ou en comptant au bon endroit et bien le pétrole sort voilà comment se forme le pétrole et bien la caractéristique commune que le pétrole a avec le vent et le soleil c'est que ce processus gratos personne dans la salle n'a payé le moins de centimes pour que le pétrole existe sur terre vous êtes d'accord ? personne donc le vent et le soleil sont gratuits mais le pétrole est tout aussi gratuit le pétrole tout aussi gratuit que le vent dans les deux cas de figure ce qui va coûter c'est d'aller chercher donc dans le cas du vent il faut payer l'agriculteur où vous allez planter une éolienne et payer le fabricant de l'éolienne dans le cas du pétrole il faut payer le propriétaire du pétrole ou lui passer sur le port les occidentaux ont fait les deux et Mario on a fait les deux on a commencé il y a longtemps il y a un certain et il faut payer les ingénieurs de Pécnip je trouve Berger et autres Total qui sont allés et Valorec qui sont allés planter les tuyaux fabriquer les tuyaux etc mais c'est gratuit par ressources donc le vent est gratuit le pétrole est gratuit gratuit par contre il n'est pas redondable vous avez ici les époques de formation du pétrole sur Terre et comme vous pouvez le voir c'est effectivement contemporain des dinosaures donc l'essentiel du pétrole s'est formé au cours de l'ère primaire et de l'ère secondaire vous n'étiez pas né moi non plus et l'essentiel du pétrole qu'on a extrait aujourd'hui sur Terre à quelques dizaines ou quelques centaines de millions d'années donc aux échelles de temps qui nous intéressent c'est pas très renouvelable si vous pouvez attendre 300 millions d'années il n'y a pas de problème si vous êtes un peu plus précis que ça c'est pas renouvelable alors pourquoi est-ce qu'on s'est emmerdé à passer des énergies renouvelables au pétrole pas renouvelable et bien à cause de la physique encore elle qui nous emmerde je vais prendre une énergie renouvelable le vent et j'imagine que je prends un cube d'air de 10 mètres de côté ce qui au premier ordre ne doit pas être très très loin du volume d'air que est dans cette salle j'imagine que je suis un jour de Mistral on se prend un énorme Mistral je vous le conseille 80 kmh il pourrait être pire enfin quand même un bon jour de Mistral donc je prends ces millimètres cubes d'air un jour de Mistral et je les fais passer dans une éolive je vais récupérer de l'énergie d'accord et bien l'énergie que je vais récupérer c'est autant que ce que j'ai dans 3 millilitres de pétrole alors je vous pose la question qu'est-ce qui est le plus simple à utiliser à gauche ou à droite tant qu'on a zéro problème de stock et zéro problème de changement climatique c'est évidemment à droite que c'est le plus simple et c'est bien pour ça que historiquement on n'est pas passé du pétrole aux éoliennes on est passé des moulins à vent au pétrole on est passé des bateaux à voile au bateau à moteur on est passé des moulins à eau au moteur et c'est à cause de ça qu'on l'a fait à cause de ça à gauche avec la technique moderne qui soit dit en passant doit avoir l'énergie de droite parce qu'aujourd'hui si les éoliennes et les panneaux solaires sont si performants c'est parce qu'on a plein de charbon, de gaz et de pétrole pour les fabriquer et les transporter le jour où vous n'aurez plus que des panneaux solaires et des éoliennes pour faire d'autres panneaux solaires et d'autres éoliennes c'est à dire vous occupez de l'extraction minière à mont du raffinage des métaux de la chimie à mont du transport des composants etc je peux vous assurer que le mégawatt-heure reste pas vraiment au prix auquel il est on va rajouter un zéro facile mais il n'empêche aujourd'hui mon kilowatt-heure éolien me coûte quelques centimes alors au moment où j'ai fait cette slide en première fois 8 admettons 6 de toute façon ça va pas changer ce qui suit et là-dedans j'ai pas la fonction de stock c'est à dire que à 8 centimes la conférence de Jean-Covici elle a lieu s'il y a du vent ce jour-là c'est peut-être des éditions pour vous c'est pas possible c'est à dire s'il n'y a pas de vent il n'y a pas de train donc s'il n'y a pas de train il n'y a pas de train il n'y a pas de train d'accord ? si vous voulez que la conférence de Jean-Covici elle ait lieu même s'il n'y a pas de vent il faut stocker et restituer et à ce moment vous multipliez par trois à chaque fois que vous voyez la parité réseau sur l'éolien ou solaire c'est une escroquerie intellectuelle ça consiste à faire croire qu'un truc qui est disponible quand le vent souffle et quand le soleil brille c'est à dire qu'il y a des trains seulement quand il y a du vent et le jour d'accord ? quand il n'y a pas de vent il n'y a pas de train ça serait comparable au kilowattheure qui sort d'une centrale où il y a de l'électricité quand vous avez décidé que le train allait partir à 8 heures évidemment c'est pas comparable c'est un peu comme si je vous disais je vais vous faire payer le même prix la nourriture qui arrive alors que vous sortez de table et celle qui arrive alors que vous avez faim et celle qui arrive elle est à consommer dans la demi-seconde d'accord ? donc elle arrive elle est à consommer dans la demi-seconde et je vais considérer que celle qui est disponible tout le temps elle a la même valeur que celle qui arrive quand on sort de table c'est-à-dire évidemment ça n'a pas la même valeur quand je sors de table je ne veux pas d'accord ? donc je ne suis pas du tout prêt à la payer au même prix que celle que je veux quand j'ai faim bon voilà c'est exactement pareil donc c'est une escroquerie intellectuelle la bonne comparaison c'est en rajoutant le stockage on est sur les systèmes donc à ce moment on est plutôt aux alentours de 25 à 30 en face alors que la fonction de stock est déjà là parce que quand vous sortez le pétrole c'est déjà un stock vous pouvez vous en servir quand vous voulez vous pouvez le transporter comme vous voulez en tête de bulle dans le désert saoudien 0,3 city 6 à 8 0,3 alors faites le rapport vous êtes capable de le faire comme moi vous avez un facteur 25 à 50 entre les deux et si je rajoute le stockage vous avez plutôt un rapport 50 à 100 donc dit autrement extraire de l'environnement un kilowattheure d'énergie renouvelable diffuse est fatale comme le vent c'est 50 à 100 fois plus de travail parce que les euros c'est ça que ça s'appelle c'est 50 à 100 fois plus de travail humain que extraire de l'environnement un kilowattheure de pétrole c'est très exactement la raison pour laquelle on est historiquement passé de la gauche à la droite partout où on a pris partout où on a pris et c'est la raison pour laquelle faire le chemin inverse en conservant le même pouvoir d'achat tous ceux qui vous promettent ça vous répondent des caravistes on peut faire le chemin inverse peut-être même qu'on doit faire le chemin inverse mais ça sera sûrement pas en conservant le même pouvoir d'achat jamais de la vie jamais de la vie c'est rigoureusement impossible alors ce que vous allez voir dans pas longtemps c'est que ça a déjà commencé donc la bonne nouvelle c'est qu'on ne vous demande pas votre avis il y a moi non plus pour des raisons physiques ça a déjà commencé mais c'est une escroquerie de faire croire qu'un monde 100% ENR est un monde dans lequel vous continuez à aller au supermarché en payant les trucs au même prix et avec la même fréquence c'est pas mal il faut peut-être le faire j'insiste il faut peut-être le faire mais c'est évident qu'il y aura un impact sur ce qu'on peut faire voilà donc quelques premières conclusions rapides l'énergie qu'on utilise à cause de la première loi de la thermodynamique on doit nécessairement la trouver dans l'environnement l'énergie il y a une loi en physique qui dit qu'elle ne peut pas être changée à l'intérieur d'un système clos donc quand vous êtes à l'intérieur d'un système clos l'énergie se conserve on appelle aussi ça la loi de conservation de l'énergie du génère et bien fait appliquer aux hommes ça veut dire que tout ce que les hommes peuvent faire c'est utiliser une énergie qui est déjà présente dans l'environnement vous ne pouvez pas créer d'énergie spontanément à l'intérieur de votre propre corps donc si j'arrête de vous alimenter et que je vous dis démerde-toi trouve l'énergie qui te permet de vivre à l'intérieur de ton propre corps ça marche pas chaque fois qu'on a fait l'expérience ça marche pas les gens meilleurs donc il faut que vous alliez chercher votre énergie à l'extérieur et bien le système de machine c'est pareil il doit aller chercher son énergie à l'extérieur on va le créer c'est pas un agricoteur on va le créer en son sable cette énergie qu'on va chercher à l'extérieur en fait on la trouve dans l'environnement où elle est déjà là et où mère nature nous la vit à disposition gratos gratos quelle que soit l'énergie qu'on utilise l'énergie qu'on trouve dans l'environnement est gratuite ce qui coûte ça n'est jamais rien d'autre que d'aller la chercher et éventuellement de la faire changer de forme mais l'énergie elle-même est gratuite comme toutes les ressources naturelles en utilisant les temps passants vous n'avez rien payé de plus pour qu'il existe dans la nature du cuivre, de l'aluminium ou du fer tout ça est gratuit donc le coût de l'énergie je le répète c'est uniquement ce qu'on doit payer les hommes soit sous forme de salaire soit sous forme de rente soit sous forme de chars d'assaut pour aller chercher l'énergie d'avoir et la mettre à disposition du reste de l'humanité et de là une autre conclusion très dérangeante moins j'ai besoin de gens pour faire ça et plus la société est évoluée parce que ça veut dire que les gens sont très efficaces pour faire sortir beaucoup d'énergie par personne et peuvent la donner aux autres pour qu'ils fassent des chants et des opéras et notre lave de Paris si je mets 100% de la population dans l'extraction d'énergie de l'environnement ça s'appelle l'utilisation agricole donc à chaque fois qu'on vous dit et là aussi il faut peut-être le faire c'est pas le sujet plus il y a d'emplois dans la filière énergétique mieux on se porte c'est plus compliqué que ça c'est plus compliqué que ça plus il y en a moins vous consommez voilà ça c'est vrai mieux on se porte c'est une question de preuve je dis pas que je compte c'est juste c'est une question de preuve et donc à cause du fait que le coût de l'énergie le que le coût d'aller la chercher et bien plus une énergie est déjà présente dans l'environnement sous une forme diffuse et compliquée à stocker et plus elle vous coûtera cher à la rivière et ça c'est juste une affaire de physique donc quand on vous dit l'énergie solaire qui tombe à la surface de la Terre ce qui est vrai 8000 fois chaque année ce que les hommes consomment ce qui est vrai comme ça arrive sous forme très diffuse et non pilotable il y a beau y en avoir 8000 fois ce que les hommes consomment c'est pas pour ça que ça coûtera pas cher et que vous pourriez en avoir le temps que vous voulez et je vais prendre un exemple encore plus caricatural pour ceux d'entre vous qui connaissent si je prends le rayonnement à trois clébides de l'univers je pense qu'il y en a considérablement plus que de l'énergie solaire qui arrive à la surface de la Terre et vous n'en ferez jamais jamais donc c'est pas la quantité d'énergie qui compte c'est son degré de concentration c'est son degré de concentration et il se trouve que ni l'énergie solaire ni l'énergie éolienne ne sont terriblement pré-concentrées par Mère Nature les deux seules énergies renouvelables qui sont fortement pré-concentrées par Mère Nature c'est le bois d'un côté parce que Mère Nature avec la photosynthèse qui n'a pas un rendement terrible il faut les temps passant vous concentre et vous fait un stock et la deuxième c'est l'hydroélectricité Mère Nature on concentre l'eau dans le fond des valets suspendus vous n'avez plus qu'à mettre un mur et tôt et l'eau et c'est la raison pour laquelle les deux grandes énergies renouvelables dans le monde c'est le bois et l'hydroélectricité il y a de la physique derrière tout ça puisque l'énergie c'est de la physique ce que je viens de vous dire a également un effet extrêmement structurant sur la manière dont il faut qu'on voit l'économie je vous ai dit tout à l'heure si vous voyez l'énergie comme une charge c'est perdu vous ne comprenez pas son importance dans le monde qui nous entoure si vous la voyez comme une charge alors maintenant je vais vous faire un petit coup d'économie très rendu rassurez-vous normalement il n'y a pas besoin pour rien à la fête et je vais vous rappeler des vieux souvenirs d'études vous savez que l'économie c'est un monde dans lequel on a des agents qui produisent en soit dit en passant ça fait 20 ans qu'on oublie ça fait 20 ans que le seul sujet qui intéresse les économistes c'est comment on redistribue ce qu'on a produit ou comment on optimise les marchés ou je ne sais pas quoi enfin il faut quand même produire au début alors pour produire vous avez besoin de deux facteurs de production des bonshommes du travail et du capital je veux dire l'économie que vous avez apprise à l'école non ? oui et alors vous crate vous avez une production alors ça c'est vachement bien sauf que quand vous vous dites j'ai tout ce qu'il y a à droite il faut quand même que toute la matière qui est contenue dans les objets de droite je l'ai sorti quelque part or ma matière je ne l'ai pas sortie d'une banque et je ne l'ai pas sortie de mon organisme moi je ne crache pas de minerais de fer et ma banque non plus en fait si vous voulez produire vous avez besoin de ressources à transformer et absolument tous les objets qui sont faits de la main de l'homme sont des ressources transformées par votre activité donc les vêtements que vous portez les lunettes que vous portez les sièges sur lesquels vous êtes assis les voitures dans lesquelles vous êtes venus c'est pas bien vous allez venir en vélo peu importe le parking sur lequel vous vous êtes garé la maison dans laquelle vous habitez l'ordinateur que je suis en train d'utiliser et tout ce que vous pouvez trouver dans un supermarché ça n'est rien d'autre que des ressources naturelles transformées par votre activité donc pour avoir une production vous dites ingénieur que je suis très bien il faut aussi avoir des ressources à transformer et la capacité de les transformer et là je retourne sur la physique ça s'appelle le travail et ce travail avec ce que je vous ai montré tout à l'heure l'humanité compte pour 1 et le parc de machines et son énergie compte pour 200 c'est mon équivalence de 1 à 200 tout à l'heure et dans cette affaire le capital existe bien le capital c'est une boucle interne au système c'est à dire que le capital c'est des éléments de la production passée qui ne se détruisent pas quand vous vous en servez et que vous mettez au service de la production future cet immeuble qui est un élément de capital a été produit en transformant les ressources naturelles même pareil qu'une feuille de papier ou une paire de lunettes aux voitures qui sont un élément de capital ont été produit même pareil qu'un verre à dents ou la brosse à dents qui va dedans pareil de la transformation dans tous les cas de figure si la nature ne nous avait pas donné au début de la partie 30 millions d'espèces un système climatique des océans des sols cultivables et les 92 éléments du tableau de Mandela auquel grâce à nos amis ici présents on a rajouté quelques-uns eh bien vous n'auriez pas de verre à dents de brosse à dents de voiture et de parking vous n'auriez pas tout ça si vous avez mis au milieu une ville intersidérale au début de l'humanité on produira et vous verrez ce serait pas de plus longtemps aussi donc on n'aurait pas tout ça et là-dedans vous comprenez qu'il faut que tous ces facteurs-là soient en croissance pour que la production soit en croissance inversement si un seul de ces facteurs-là vient d'avanquer ma production s'en ressort et en particulier si à un moment ou à un autre on verra dans pas longtemps l'énergie qui alimente les machines vient d'affaire défaut un peu ou beaucoup eh bien les ressources transformées par les machines viennent d'affaire défaut un peu ou beaucoup et vous verrez depuis 2007 c'est ce qui est en train de se passer en Europe si j'ai un problème sur les ressources pas assez de poissons à pêcher pas assez de carrières à ouvrir pas assez de sol à cultiver pas assez de bois à couper eh bien j'ai aussi un problème à l'arrivée pas assez de mille à cuivre pour faire des fils en cuivre etc ce que nous avons vu pour le moment c'est la partie ascendante de cette affaire dans laquelle effectivement le facteur limitant était avant tout les hommes capables de travailler donc au moment où l'économie classique est théorisée il y a deux siècles du monde est infini la production par personne n'est pas très élevée et donc de fait la production de l'humanité était premièrement proportionnelle à sa population si vous avez moins de bras pour une peste par exemple eh bien la production diminue si vous avez plus de bras en tant qu'un enfant et en nourrissant mieux eh bien la production augmente donc au moment où on théorise l'économie classique il y a deux siècles on limite vous savez que l'économie normalement la gestion des ressources rares il y a deux siècles tout ce qui est rare c'est le travail humain et le capital humain les ressources naturelles elles sont immenses l'énergie est immense donc on s'enverte pas à mettre égal zéro partout dans les équations on laisse ça de côté et du reste c'est l'époque où Jean-Baptiste sait en 1820 quelque chose 4 je crois dans son traité d'économie politique dit les ressources naturelles sont illimitées elles seront gratuites elles ne sont pas l'objet de la science économique c'est écrit deux siècles après on en est resté avec la même approximation au premier ordre sauf que l'approximation au premier ordre est devenue totalement fausse et c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne comprend pas ce qui se passe on se dit la croissance va revenir en faisant des enfants on fait des enfants la croissance ne revient pas évidemment parce qu'on a oublié les autres facteurs limitants de l'activité et ce qui est en train de limiter notre activité aujourd'hui c'est pas le nombre d'enfants c'est la quantité de ressources disponibles et l'attitude à les transformer avec des machines c'est à dire de l'énergie alors première partie de l'aventure la voici vous avez ici le PIB c'est à dire la valeur monétaire des rues qui vont se transformer par l'homme je vous l'ai dit il y a une transformation vous pouvez la compter en kWh ou la compter en euros c'est pareil donc là c'est compter en euros donc c'est le PIB humain depuis donc la transformation depuis la naissance de monsieur Jésus-Christ pendant mille ans la population occidentale est à peu près stable la productivité par personne est à peu près stable et donc le PIB mondial est à peu près stable donc pas besoin de promettre la croissance de l'élection et soit dit en passant pas d'élection et il y a vraisemblablement un lien entre les deux promettre le rap de sucette à tout le monde dans un monde sans croissance c'est arrêtement impossible donc je ne suis pas du tout sûr que la démocratie résiste à un ronde en contraction c'est pas suivant et c'est peut-être ce qu'on est en train aujourd'hui de voir en prémisse jusqu'au début de la révolution industrielle bon il y a un petit début de croissance mais enfin il est millimétrique on va dire et puis arrive la machine à vapeur puis ses successeurs et crac c'est parti alors je vous cite la plaque de Bouldeur un économiste de j'ai pas un peu pas un siècle je crois qui a dit si un jour vous croisez quelqu'un qui vous promet la croissance perpétuelle c'est un fou ou un économiste ça vous fait rire mais je vous signale que c'est ce qu'on vous promet à toutes les élections prenons maintenant l'humanité vue sur une période plus courte c'est à dire les 50 dernières années alors voilà une courbe qui démarre en 1965 le point en bas à gauche et chaque point ensuite déclie une année donc les années se suivent en suivant le trait ocre et chaque point est situé sur ce graphique avec sur l'axe horizontal la quantité d'énergie utilisée par les hommes une année donnée et sur l'axe vertical le PIB mondial la même année et bien j'ai le plaisir de vous présenter le seul modèle macroéconomique que je connaisse qui marche vraiment sur 50 ans ça s'appelle une droite et elle dit très exactement dis-moi combien d'énergie tu consommes et je te dirai où est ton PIB c'est à dire je te dirai où est la quantité de transformation que tu as faite et donc la quantité d'euros que tu as mis derrière ça marche extrêmement bien et non seulement ça marche en valeur absolue mais ça marche en variation annuelle vous avez ici en vert la variation de l'approvisionnement énergétique année après année dans le monde depuis 1965 et en bleu la variation du PIB dans le monde année après année depuis 1965 je vous fais grâce de deux autres cours que j'aurais pu vous montrer mais qui n'auraient pas coïncidé de la même manière qui sont d'une part les variations de la population année après année et la variation du PIB population premier facteur de production dans la vision classique de l'économie je vous rappelle vous n'auriez pas du tout vu ça deuxième facteur la variation du capital disponible vous n'auriez pas du tout vu ça avec l'énergie ça marche très bien parce que je le redis compter des euros de valeur ajoutée c'est compter des transformations donc c'est compter des fios de terre et comme les machines sont vraiment elles qui produisent des kilowattheures c'est l'activité des machines alors avec ça je vais lire d'une manière un peu différente la courbe de l'approvisionnement par personne que je vous ai montré tout à l'heure vous voyez qu'entre le début de cette série et les chocs pétroliers l'énergie utilisée par personne et par an augmente d'au moins 2,5% tous les ans qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? rappelez-vous énergie c'est parc de machine ça veut dire que le parc de machine à disposition de chaque personne les esclaves mécaniques à disposition de chaque personne augmente en nombre d'au moins 2,5% par an tous les ans ça veut donc dire que chaque bipède a la possibilité de piloter un processus de transformation physique qui augmente d'au moins 2,5% tous les ans et si je compte ça en euros ça veut dire que la production économique par personne va augmenter d'au moins 2,5% par an tous les ans et ça s'est terminé avec une époque où les plus vieux dans cette salle avaient l'âge des plus jeunes c'est-à-dire les fameuses trambordieuses où là la machine s'est particulièrement emballée ce que vous pouvez voir sur cette courbe ici où là vous voyez que l'accélération est particulièrement forte et ça se termine avec un début de gueule de bois donc ça c'est la première étape de la gueule de bois la deuxième elle n'est pas arrivée là la première étape de la gueule de bois c'est crac ! tout d'un coup ça s'arrête et les chocs pétroliers que beaucoup de gens ont interprété comme le prix du pétrole au monde pierre des cent puis c'est une question suivante en fait ils ont marqué une inflexion sur la quantité d'énergie disponible par personne dont on ne s'est jamais relié c'est-à-dire que jamais on n'a retrouvé le rythme de croissance de l'énergie par personne d'avant et c'est depuis cette époque que les économistes ont commencé à se gratter la tête en disant tiens c'est marrant l'augmentation de la productivité du travail c'est plus comme avant qu'est-ce qui peut bien être ça avec l'alorité de ce truc là alors les uns vous disent il y a trop de taxes sur le travail les autres vous disent il faut baisser la PDA il faut baisser l'impôt sur le revenu il faut le monter il faut avoir l'université il faut le prendre non pour paraphraser quelqu'un qui s'est évoqué de Clinton au moment de son élection it's the kilowattheure stupida it's the kilowattheure stupida et alors depuis du coup l'improvisionnement polluant temps moins lit et bien on commence à voir apparaître les effets corollaires de cette affaire là on voit apparaître les services vous allez dire comment ça les services ils apparaissent bien sûr si l'énergie avait continué à augmenter au rythme de 3% par an et par personne on n'aurait pas fait de service on serait passé de 40 à 80 mètres carrés à l'étape par personne avec piscine et jet privé pour tout le monde on n'aurait pas fait de compagnie aérienne vous auriez tous un jet privé mais c'est oui de même qu'aujourd'hui vous ne roulez pas tous en taxi c'est à dire dans la voiture avec quelqu'un d'autre vous voyez il n'en faut pas dire donc si les services c'est déjà une première tentative de mutualisation dans un monde dans lequel il y a une première rupture de vente sur la capacité à transformer des ressources par personne des parents et la dette c'est pareil c'est un truc en gros c'est une tentative d'aller chercher à l'avenir et de rapatrier tout de suite la croissance que vous aurez plus tard et puis depuis 2005 on est quasiment à zéro et vous allez voir que dans les pays occidentaux on est à moins que zéro et à ce moment on commence à voir les problèmes qu'on avait depuis les premiers chocs pétroliers gagner un ordre de grandeur et la situation évoluait malheureusement dans le mauvais sens beaucoup plus vite alors voilà la traduction de ce que je viens de vous dire au niveau mondial pour commencer vous avez ici la variation du PIB par personne dans le monde depuis 1960 vous voyez qu'au moment des trente glorieuses si je fais une moyenne sur ces taux de croissance donc 3%, 4%, 5%, 2% les mauvaises années vous voyez que le PIB par personne augmente de 3,5% par an tous les ans en moyenne dans un contexte dans lequel l'énergie augmente de 2,5% par an tous les ans ça veut dire que les braves ingénieurs présents dans cette salle ont fait ce qu'il fallait pour gagner 1% en plus de l'accroissement de l'approvisionnement énergétique c'est le gain d'efficacité de la miloire est un peu plus efficace de la miloire un peu plus efficace de la miloire un peu plus efficace etc après les chocs pétroliers on perd 2 points 2 points sur la hausse moyenne annuelle du PIB par personne dans le monde avec déjà une partie de cette croissance achetée à crédit c'est à dire la dette qui commence à augmenter sans jamais baisser une dette qui augmente sans jamais baisser normalement ça se termine à la commission de sur-endettement alors c'est ce qui finira par nous arriver pour vraiment c'est pas encore le cas c'est une espèce de dynamique de pension et enfin depuis 2005 où l'énergie par personne ne croit quasiment plus vous allez voir quand l'accident elle décroît on a encore perdu 1,5 points et on l'a perdu alors que la dette a littéralement explosé la dette publique anglaise a doublé entre 2007 et 2013 la dette fédérale brute américaine a doublé entre 2007 et 2013 une partie de ce PIB aux Etats-Unis c'est du faux PIB c'est l'augmentation de la fortune de monsieur Zuckerberg enfin ça fait une belle jambe aux gens qui vont à la soupe populaire parce que ça fait pas des bêtes carrées en plus aujourd'hui vous avez moins d'américains qui possèdent un emploi dans les américains âgés de plus de 15 ans que vous n'en aviez en 2000 en fraction de la population une partie des gens ils sont passés de chômeurs à nulle part dans les statistiques en fait c'est comme ça que ça s'est passé la résolution du chômage que pour être chômeur il faut chercher un emploi il faut dire que vous cherchez un emploi si vous ne dites même pas que vous cherchez un emploi vous n'êtes pas chômeur vous n'êtes pas non plus avec un emploi vous n'êtes nulle part la raison à ce déclin pardon à ce ralentissement de la croissance sur l'énergie par personne est avant tout à chercher dans cette petite énergie qui s'appelle le pétrole et qui se trouve être aujourd'hui encore la première énergie consommée dans le monde alors c'est la première énergie consommée dans le monde en primaire c'est encore plus vrai en finale parce que pour toute la consommation électrique dès que vous passez par la chaleur vous avez 60 à 70% de pertes alors que le raffinage du pétrole c'est 15% donc en énergie finale le pétrole c'est encore plus important et puis comme je vous le disais ça recommande les transports ce que vous voyez sur ce graphique c'est non pas la production de pétrole dans le monde mais c'est la variation de la production de pétrole dans le monde sur un siècle et demi vous voyez il y a un siècle et demi avec des moyens totalement ridicules je veux dire le CEA vous aurait sorti ça avec ses milliards il y a un siècle et demi comme haute technologie vous auriez licencié tout le monde donc avec de la technologie extrêmement rudimentaire il y a un siècle et demi on arrivait quand même à faire croître la production de pétrole de 15 à 20% par an tous les ans avec des technologies déjà un peu plus sophistiquées quelques dizaines d'années après on descend à 10% avec des technologies encore plus sophistiquées plus tard on descend quand même à 5% donc en fait à chaque fois la technologie est un moyen de répondre au fait que ça ne sort plus aussi facilement et pas du tout quelque chose qu'on a fait comme ça en se devant un matin et en se disant comme ça derrière la situation va s'améliorer c'est dans l'autre sens que ça marche la technologie est un moyen de répondre à une contrainte que vous avez et enfin depuis qu'on a le pétrole et le gaz de schiste vous voyez qu'on est quasiment à zéro alors il faut savoir que le gaz de schiste au moins c'est connu depuis deux siècles la première exploitation commerciale de gaz qu'il y a eu aux Etats-Unis c'était du gaz de schiste à Fredonia pour faire un petit éclairage municipal en 1824 et le gaz de schiste c'est le pacte de futur c'est à dire on connait depuis très longtemps c'est pas un truc terrible c'est compliqué à exploiter et avant d'y retourner on a utilisé le gaz dit conventionnel considérablement plus simple à faire sortir de terre pour pas trop cher et en plus dans la croissance résiduelle de la production de pétrole qu'on a actuellement une bonne partie c'est pas de pétrole même si c'est complet avec vous avez ici un graphique où je vous ai pas mis les données parce que j'ai pas le droit de vous dire d'où ça vient mais moi je sais je fais confiance où vous avez la production de ce qui est publié par BP Statistical Review du sœur de référence en gros sur la production de pétrole et c'est le haut de l'air verte décomposé en 4 morceaux ce qui est vraiment du pétrole qui est en rouge et ce qui sort avec le gaz mais n'est pas du pétrole qu'on appelle des liquides de gaz et des condensants ou essence naturelle alors l'essence naturelle c'est un peu du pétrole par contre les liquides de gaz pas du tout et si vous regardez comment évolue le vrai pétrole depuis 2005 vous voyez que c'est à peu près flat ça a un peu réaugmenté en 2014-2015 ce qui a surtout augmenté c'est les condensants et les liquides de gaz c'est pas terrible alors maintenant je vais vous poser une question très simple la première énergie consommée dans le monde mondial s'arrête de croître en 2005 les chinois en consomment de plus en plus c'est parce qu'il est parce moi qu'est-ce qui reste pour les autres ? de moins en moins ? vous êtes d'accord ? et bien c'est très exactement ce qui s'est passé voilà l'approvisionnement pétrolier de l'Europe depuis 1965 en rose la production de la mer du nord qui invalide de manière spectaculaire que quand le prix monte vous relancez la production et la production se casse la gueule depuis 2000 alors qu'on est passé là par un épisode de prix très fortement croissant et voilà ce que ça donne un petit peu drôle mais vous voyez surtout que depuis 2006 c'est-à-dire un an après que la production mondiale de pétrole s'arrête de croître notre approvisionnement nous ont tendance à commencer à décroître et c'est ni Borloo ni Cossusco-Morizet ni Joanneau ni Royal ni leurs équivalents Grunet ou Rosen ou Nordel ce que vous voulez qui sont à l'origine de ça c'est juste le fait qu'il n'y en a plus assez c'est juste le fait qu'il n'y en a plus assez et dans notre pays où on est totalement obnubiés par éolien versus nucléaire à tel point qu'on a fait une très belle loi et qu'on a perdu un an et demi et que je dis trois ans à faire une loi qui ne s'occupe que de ça ça c'est vraiment à l'heure en ce moment et c'est en train de faire monter la détresse économique partout en Europe et donc le vote populiste derrière partout en Europe parce qu'il n'y a pas qu'en France que le premier parti c'est le parti populiste c'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne avec le Brexit c'est ce qui s'apprête à se passer aux Pays-Bas avec les populistes etc. partout partout même cause même effet alors vous allez me dire s'il y en a de moins en moins on devrait voir ça dans les prix qui devraient exploser et bien pas de chance deuxième chose qu'on vous a appris à l'école et qui est fausse il n'y a pas de lien entre prix et volume c'est emmerdant à l'école on vous a dit s'il y en a plus ça vaut moins cher transitoirement c'est vrai sur longue période c'est faux vous avez ici un graphique qui vous donne la quantité de pétrole offerte dans le monde chaque année la produite ou qui est tant intégralement consommée et ici vous avez le prix par pari si vous aviez un lien prix-volume et bien les points devraient se balader quelque part sur une courbe comme ça plus y en a moins c'est cher moins y en a plus c'est cher ce que vous voyez c'est que c'est sur un siècle ça c'est que en fait sur un siècle vous avez eu essentiellement deux régimes un régime dans lequel le prix est constant quel que soit le volume un régime dans lequel le volume est constant quel que soit le prix à nouveau un régime dans lequel le prix est à peu près constant quel que soit le volume et de nouveau un régime dans lequel le volume est à peu près constant quel que soit le prix il n'y a pas de lien entre prix et volume en ce qui concerne le pétrole et c'est la raison pour laquelle quand le monde vous annonce que le prix du pétrole va rester bas pour 10 ans il pourrait aussi bien vous dire qu'il va rester haut pour 10 ans ou que le 1er janvier 2019 il sera à tel prix tout ça à la même valeur c'est à dire c'est rien donc personne n'en sait rien en fait la seule chose que vous savez vous pouvez spéculer sur l'année ou les deux années qui viennent après et c'est la raison pour laquelle quand l'agence internationale de l'énergie essaye de faire des pronostics sur le prix du pétrole ça donne ça donc vous avez en bleu ce qui a vraiment été le prix du pétrole entre 1990 et 2015 et tous les traits horizontaux c'est les projections du prix du pétrole qui sortent des rapports de l'agence internationale de l'énergie donc quand l'AIE vous donne un pronostic sur le prix du pétrole prenez, vous mettez conscienceusement dans la poubelle un recitage et vous vous occupez d'autre chose en Europe on possède aussi du gaz alors avant de passer au... si je vous dis gaz quel est le premier pays qui vous vient à l'esprit ? perdu 60% du gaz européen vient de la mer du nord donc le premier pays qui doit vous venir à l'esprit si je vous dis gaz c'est Norvège pas du tout la Russie en la Russie c'est à peu près 20% du gaz européen ce qui est pas mal mais c'est pas l'essentiel ce que vous voyez c'est que la mer du nord a passé son pic en 2005 donc depuis 2005 l'approvisionnement gazier décline et tous les pays de la zone ont passé leur pic sauf un la Norvège dont on se demande s'il n'en est pas juste à côté et le problème d'un réservoir de gaz c'est quand ça commence à baisser en pression c'est comme la chambre arrière de votre vélo vous savez quand vous dégonflez la chambre arrière de votre vélo au début la pression reste élevée pendant longtemps pendant le dégonflage et puis quand elle commence à baisser c'est que vous êtes vraiment pas loin de la fin là c'est pareil quand la Norvège va passer son pic derrière ça risque de dégringoler assez rapidement il y a un petit doute avec les Pays-Bas qui gèrent leurs ressources d'une manière assez constante mais après c'est pas le gros de la produite ce que vous voyez également c'est que depuis que la mer du nord a passé son pic et bien l'importation ne compense pas la différence alors il y a un petit effet au radoucissement du climat là-dedans parce que quand le climat se radoucit on utilise moins de gaz pour se chauffer mais pas que vous avez aussi le fait qu'importer du gaz c'est pas si simple que ça parce qu'il faut poser un studio vous en avez pour 20 ans il faut mettre en route des trains de liquéfaction et des terminaux de gazéification vous en avez pour 10 ans donc importer rapidement du gaz quand ça commence à décliner c'est plus vite dit que ça et si on se fait faire faire des trous partout ce n'est pas que personnellement je ne suis pas favorable mais juste pour vous donner un ordre de vendeur et bien vous voyez que de toute façon ça ne change pas fondamentalement la situation donc le problème avec le gaz c'est d'apprendre à s'en passer pas d'essayer de faire des trous de manière félicite partout en disant que encore une minute monsieur le bon nous utilisons également du charbon en Europe alors la quantité de charbon utilisée en Europe c'est le très pointillé que vous avez là et en marron parce que je n'ai pas la statistique avant avec cette source vous avez la production en Europe et alors ce que vous voyez c'est que nonobstant toute considération qu'on pourrait avoir sur le CO2 parce que depuis 1980 c'est pas ça la production domestique européenne est utilisée par 3 depuis 1980 par 3 la raison est toute bête ça fait 2 siècles qu'on tape dans nos vides de charbon donc on est loin derrière les vides de production et on est en déclin géologique continue et c'est pareil importer beaucoup de charbon c'est un truc qui n'est pas simple parce que la chaîne logistique du charbon est un truc qui est indémerdable il faut faire des ports spécialisés il faut faire des trains spécialisés etc c'est quelque chose qui est très très lourd et vous ne faites pas ça comme ça au moins donc comme vous voyez dans le journal on s'est mis à importer plein de charbon américain allez regarder les chiffres pour savoir ce que signifie plein exactement allez regarder les chiffres pour savoir ce que signifie plein exactement voilà maintenant l'énergie utilisée en Europe donc le parc de machines utilisée en Europe énergie par énergie donc vous le dites on a du charbon ça décline on a du pétrole ça décline on a du gaz ça décline on a du nucléaire ça décline là c'est pas une question de contrainte c'est pas qu'on a la trouille et il y a ça alors je vais vous le dire un peu plus tard que ça ça va pas compenser le reste à cause de la consommation de capital que ça requiert mais de toute façon même si j'empile toutes les énergies les unes sur les autres le déclin de ça et ça et ça ça va beaucoup trop vite et de ça pour que ça ça compense et donc depuis 2006 l'Europe est passée par son maximum d'approvisionnement énergétique moins d'énergie moins de machines au travail moins de machines au travail moins de production industrielle ça marche extrêmement bien alors ça marche très bien en France bon bon ça fait tirer mais enfin ça marche très bien en Grande-Bretagne ça marche très bien au Danemark ça marche très bien en Suède ça marche très bien en Finlande ça marche pas très bien en Allemagne pour des tas de raisons compliquées c'est un peu l'exception qui confirme la règle mais ça marche très bien en Espagne ça marche très bien en Italie ça marche très bien en Europe prise dans son ensemble voilà et ça va continuer et ça va continuer donc tous les gens qui vous disent il y aura un renouveau industriel ça dépend de ce qu'on appelle un renouveau industriel si c'est réaugmenter la production manufacturière en volume avec de plus en plus de machines au travail alors là je vous dis non il y aura tout sauf ça tout sauf ça tout sauf ça si je regarde maintenant l'approvisionnement par personne et bien vous voyez qu'il y a trois temps comme dans la Vax de Bray là sur ce graphique jusqu'au choc pétrolier ça augmente jusqu'en 2006 ça stagne après 2006 ça baisse alors regardez le PIB par personne en Europe avant les chocs pétroliers à l'ovni après les chocs pétroliers et avant ceux de 2007 encore un peu à l'ovni mais un peu moins après ouuuuh ouuuuh alors maintenant prenez un continent dans lequel le PIB n'augmente pas l'Europe parce que PIB par personne zéro c'est comme PIB en P1-0 en première partie nationale et là dedans vous avez l'effet de la dette qui crée des artefacts normalement ça devrait être en dessous donc prenez un PIB qui n'augmente pas et dites au pays de l'Est ce qu'on a dit en 2005 venez donc nous rejoindre pour vous mettre dans le grand marché unique qu'est-ce qui se passe à votre avis ? vous mettez des roumains qui gagnent 300 euros par mois avec des smicards français et anglais qui en gagnent 1200 et bien le smicard roumain ou en l'occurrence polonais plus exactement enfin à Londres donc la première population immigrée à Londres c'était des polonais et le PDG de Renault ou de Peugeot ou de n'importe quel prend son usine en France et en Grande-Bretagne et la colle en Roumanie ils ont tous le droit on est dans un marché unique donc vous n'avez pas comme quand l'Espagne et le Portugal sont rentrés en période de croissance de l'approvisionnement énergétique les français qui font ça pendant que les portugais font ça là vous avez un jeu à son nul et ça fait ça et les anglais disent on ne trouve pas ça drôle je ne dis pas que ça devait arriver je dis que c'est cohérent j'étais incapable de faire un pronostic avant l'élection par contre j'ai quand même écrit dans les échos 3 jours avant le vote que si les anglais devaient sortir de l'Europe il faudrait aller voir la trace des kilowattheures qui manque même motif, même punition regardez le revenu par personne dans l'Union Européenne maximum en 2007 2008 depuis que ça baisse et ça va continuer et ça va continuer donc c'est dans ce monde là qu'il faut réfléchir à partir de maintenant en Europe donc on va transitionner oui vers quoi je ne sais pas je viendrai après en faisant de la croissance verte sûrement alors je vous signale que dans le logo de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte le truc qui apparaît sans plus gros c'est croissance verte allez voir si on pouvait voilà alors maintenant on va parler du miracle du gaz de schiste aux Etats-Unis vous avez ici l'approvisionnement énergétique par personne aux Etats-Unis le gaz est en fait vert le pétrole est en rouge de quand date le miracle du gaz de schiste du pétrole de schiste encore deux qui rigolent pas de là ça c'est les chocs pétroliers ils datent de là ça fera un peu avant 2005 bon l'effet du miracle se discute et donc aux Etats-Unis même motif même punition voilà avant les premiers chocs pétroliers entre les deux chocs pétroliers après les deux chocs pétroliers même motif même punition alors peut-être que dans deux mois j'aurai un graphique supplémentaire à vous proposer concernant la France alors vous ça vous fait rire moi ça me fait rire aussi dit comme ça en fait ça me fait retirer parce que un je pense qu'elle a pas la moindre idée de ce que je suis en train de raconter pas plus que les autres ce faisant elle a pas le moindre délu de dominer pour remédier au problème d'une manière plus ordonnée pourtant vous voyez alors vous avez ici la variation de l'approvisionnement énergétique dans les pays de l'OCDE donc on a couture de l'appeler les pays riches donc là-dedans vous avez le Japon l'Amérique du Nord l'Australie toute l'Europe la Turquie la Corée le Sud pas le Nord et vous voyez que l'approvisionnement énergétique dans les pays de l'OCDE avant les chocs pétroliers ça augmentait de 4% par an après ça s'est mis à baisser les chocs pétroliers sont des accidents de parcours vous voyez dans cette variation c'est pas des il y a une tendance assez régulière et puis on est passé par zéro et puis maintenant c'est négatif donc l'énergie commence à se contracter et du coup le PIB voilà le taux de croissance du PIB de la zone OCDE depuis 1960 et vous faites si vous faites la courbe bleue la droite bleue la droite de régression sur la croissance du PIB à mon avis dans pas très longtemps ça va se transformer en contraction première conclusion à partir de maintenant nous sommes en contraction physique et donc aux effets de la dette qui ne sera pas remboursé près donc une partie de votre assurance vie vous n'en verrez jamais à plus d'heure voilà pour vous y faire eh bien aux effets correctifs de la route de la dette près nous sommes aujourd'hui en récession structurelle et c'est dans ce monde là qu'il va falloir transitionner c'est dans ce monde là qu'il va falloir transitionner parce qu'il vous reste une deuxième couche la surcharge antipé ce qui est en rouge et en gros est capital dans ce que je dis ce soir quand vous êtes dans un contexte dans lequel vos possibilités économiques ou physiques diminuent avec le temps toute action qui vise à corriger un problème pour 10 alors que vous pourriez corriger le même problème pour 1 est une action qui accroît votre détresse nous sommes d'accord ? qui l'accroît alors prenons un exemple que j'adore quand vous regardez la totalité des contrats qui ont déjà été passés pour installer des photovoltaïques en France donc j'arrête l'installation aujourd'hui tout de suite là maintenant je ne dis pas je l'arrête je le décide je le prends à la fin 2016 et je regarde tout ce qui sera payé entre la bourse du panneau et la fin du tarif d'achat garanti aux gens qui ont installé des panneaux et une bonne partie de cette somme c'est 2011-2012 c'est le moment où il y a eu le rush un rush très fort et bien la totalité de ce que vous consommateurs d'électricité et moi consommateur d'électricité vous avez payé à ce titre un peu les carburants on se dit maintenant c'est 50 milliards pour faire 1% d'électricité aujourd'hui la totalité de ce qu'on a déjà payé dans le passé ou de ce que vous pairez plus tard aux gens qui ont déjà installé des panneaux c'est 50 milliards c'est la même chose que le coût du grand carénage pour 1% d'électricité et bien voilà typiquement une mesure qui est du même ordre pour ceux qui font de la voile que vous êtes par vent de tempête à côté des récifs et propulsé contre les récifs et vous vous dites tiens je vais commencer par changer de bouillard parce que sa couleur vous déplait c'est pas vrai ce que nous sommes en train de faire c'est pareil c'est la meilleure preuve qu'on ne croit pas au problème meilleure preuve parce que si on y croyait c'est évidemment pas pour ça qu'on commencerait voilà donc ça je vous le dis alors la deuxième couche c'est le changement climatique parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on a moins d'énergie on a moins de changement climatique malheureusement c'est pas vrai donc le changement climatique comme vous pouvez le voir est attesté de manière absolument irréfutable et ses effets peuvent se contacter tous les ans au salon de la l'inglée où je suis sûr que nous irons nombreux d'ici dix à l'enquête bref alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le changement climatique c'est comme le cas de schiste le changement climatique c'est connu depuis deux siècles il y a deux siècles monsieur Joseph Fourier brave physicien de son état dit il y a quelque chose dans l'atmosphère qui fait que les températures au sol sont plus élevées que si ce quelque chose n'existait pas et il appelle ça l'éthéne siècle ensuite il y a deux autres physiciens dont un buveur de Côte-du-Rhône enfin je sais pas peut-être un buveur et un buveur de whisky qui disent les gaz dans l'atmosphère qui sont à l'origine de cet effet s'appellent la vapeur d'eau et le gaz carbonique un siècle et demi qu'on sait ça il y a un siècle un homme qui s'appelle Sante Arigus qui à l'époque n'avait pas question qui veut gagner des millions pardon et qui ne faisait pas de conférence sur l'énergie pour passer du temps donc il s'enmerde les fers mais qu'il n'avait pas de stockus il se dit tiens qu'est-ce que je peux faire pour passer du temps et il fait un petit calcul d'ordre de grandeur au moment d'un égard suédois sur l'élévation de température planétaire qui résulterait d'un doublement du CO2 dans l'atmosphère et en 1896 donc avant même le début du XXe siècle notre amoutil bah la Terre dans ses conditions prend à peu près 4 degrés de température moyenne donc les processus physiques qui sont à la base de ce qui fait l'effet de serre et de ce que cause sa variation sont compris et explicités depuis très longtemps et c'est pas parce que quelques guignols en mal d'égo sont allés se balader devant des caméras avec des journalistes complices parce qu'ils ne sont pas arrivés par réfraction qu'on a invalidé une science qui a deux siècles on n'a pas du tout invalidé on comprend très bien ce qu'on ne savait pas il y a deux siècles et que je vais vous expliquer dans pas longtemps c'est qu'est-ce que ça signifie de faire varier la température planétaire de quelques degrés parce que si je prends un parallèle dans le monde vivant imaginons que je prenne un poisson rouge peut-être que certains d'entre vous ont eu des enfants pour un poisson rouge non ? et alors vous disiez bon on va le congeler le réchauffer etc comme ça il va se dépêcher de crever et on n'a pas besoin d'aller acheter des aliments de changer d'eau du cocade je ne sais pas quoi alors que la farissée de poissons ça ne marche pas réchauffer le poisson ça ne marche pas les poissons sont contre-fous de ce que vous faites tout simplement parce que l'animal a sang-froid précisément parce qu'il est à sang-froid vous pouvez faire varier sa température interne de 5 degrés et pardonnez-moi l'expression ça lui fait une jolie froid si je vous prends vous et que je fais varier votre température interne de 5 degrés je ne vous mettais pas très longtemps en anglais dans un sens comme dans l'autre ce qu'Arenius ne savait pas et pour cause parce qu'il n'avait pas les moyens de le savoir c'est comment le climat de la Terre avait varié aux époques anciennes parce que si Arenius pensait que le climat de la Terre variait de 5 degrés tous les 4 matins il n'avait aucune raison de s'affoler avec ce genre de calcul et en fait il faut venir à cette conclusion sur la variation du climat naturel de la Terre pour comprendre à quel point on est en train de parler de quelque chose de massif alors je ne vais pas vous parler de la Terre je ne vais pas encore vous parler de l'Europe moi j'aime bien l'Europe puisque on dit donc après l'énergie le climat européen le climat européen d'aujourd'hui permet à des écosystèmes de s'installer de manière sympathique si on n'est pas là pour les enlever pour faire ITER, Notre-Dame de Paris les lignes de TGV et accessoirement mon bureau donc si et les champs donc si on n'est pas là pour enlever les écosystèmes installés on a des écosystèmes sympathiques c'est à dire des forêts donc il pleut suffisamment pour que poussent les grosses choses au dessus de la surface quand vous allez tout au nord de l'Europe il fait trop froid et trop sec pour qu'il pousse les grosses choses et quand vous allez tout à l'est il fait trop sec pour qu'il pousse les grosses choses et partout ailleurs il pleut assez c'est sympa voilà l'Europe il y a 20 000 ans il y a 20 000 ans pardon l'Europe qui a 20 000 ans comme vous pouvez constater ne ressemble pas exactement à l'Europe d'aujourd'hui d'abord vous ne pourriez pas essayer de vendre des EPR aux suédois si si je sais qu'il va arriver à essayer il n'y a pas de suédois ils sont sous la glace les danoises ne peuvent pas m'aider les français ils sont sous la glace les écossais ne sont pas une menace pour avoir des citations ils sont sous la glace voilà donc un certain nombre de gens sont sous la glace vous avez une énorme calotte de 3 km d'étesseur qui est posée sur la Scandinavie et sa grande soeur posée sur le Canada qui fait également quelques kilomètres d'étesseur cette eau il avait fallu la prendre quelque part en l'occurrence vous l'avez prise dans l'océan on passe cette eau dans l'atmosphère pour faire une calotte de cette taille quand vous prenez l'eau dans l'océan comme l'océan est une grande baignoire avec le fond d'un pas varié et bien le niveau de l'océan baisse et donc vous pouvez rentrer dans la côte cosquère à pied le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres alors c'est un drame pour ceux d'entre vous qui aiment la voile les anglo-normands ont disparu c'est également un drame pour ceux qui m'ont planqué dans les écoles de crocs dans les paradis fiscaux dans les anglo-normands il n'y en a pas c'est des collines on peut y aller à pied sec c'est un drame pour les joueurs de rugby car les Irlandais peuvent nous foutre la pâtée en venant à pied chez nous voilà donc vous voyez que c'est quelque chose de très différent en termes de paysage c'est également quelque chose de très différent en termes d'écosystème il fait très sec et très froid et les écosystèmes installés en France ressemblent peu ou prou à ce que vous avez au bord de la Sibérie actuelle et comme les hommes ne sont pas très doués pour courir rapidement derrière les renards polaires et bien la capacité de charge de cet écosystème en ce qui concerne les animaux au coucher d'alimentaire comme nous c'est 100 000 bonshommes je ne sais pas quelle est la taille de l'agglomération d'Avignon donc on va en être très loin un peu plus un peu moins voilà c'est toute la population française à l'époque à l'arrondissement de Paris et je vous le dis autrement un gros et un arrondissement de Paris quand la planète est passée de l'état de gauche à l'état de droite la température s'est élevée la température moyenne comptée et bien pour faire ça ce changement au paysage la planète elle a pris 5 degrés en quelques milliers d'unis c'est ça le réchauffement qui a eu lieu entre le paysage de gauche et le paysage de droite pas 50 et pas 500 5 5 c'est à dire très exactement ce dont il est question en un siècle de temps si on tire sur les vides de charbon pour dire les choses simplement parce que vous pétrole vous avez compris que ça commençait à faire un si on tire sur les vides de charbon enfin là si on fait ça on va vers quelque chose qui est aux alentours de 5 degrés en un siècle à l'époque 5 degrés en quelques milliers d'années d'abord ça a rendu les moyens d'attitude cultivables donc c'était plutôt une bonne affaire pour nous si la planète devait perdre 5 degrés en un siècle et non pas les gagner là je peux déjà vous dire ça fait 3 ou 4 milliards de voix toutes les moyens d'attitude de l'inculculable on retombe à 100 000 personnes en France ça fait quelques milliards de voix dans l'autre sens je ne sais pas on n'a jamais fait l'expérience et surtout on n'a jamais fait avec 7 milliards de bonshommes sédentaires parce qu'à cette époque là il y avait un bilan quand il s'agissait de déménager ce n'était pas très compliqué les sociétés humaines faisaient quelques dizaines ou quelques centaines de personnes le chef de tribu prenait sa massue du dimanche distribuait les baffes tout le monde suivait pour aller déménager dans la grotte d'à côté et le capital a déplacé en pareil cas c'était 3 pailles 2 arcons 1 hache et quelques peaux de peinture donc ce n'était pas très compliqué si aujourd'hui vous devez déménager avec sur votre dos le visiatome et les usines de traitement des essences de lavande et toutes les églises et toutes les bosquiers et toutes les routes et tous les ponts surtout celui du Gard etc vous n'êtes quand même pas rendu et puis ou bien vous allez dans un endroit où il y a déjà quelqu'un il ne sera pas content donc hier ou bien vous allez dans un endroit où il n'y a personne donc pas d'infrastructure vous êtes à poil ce que je suis en train de vous dire très calmement c'est que quelques degrés de variation de température planétaire au surplus dans un monde qui va commencer à se dégarnir localement régionalement puis globalement en énergie c'est l'assurance d'avoir la guerre absolument partout et pas un peu absolument partout c'est un monde brutal qui se dessine là un monde brutal on en a déjà quelques avant alors je vais vous donner un exemple pas très loin de chez vous vous avez ici la variation des précipitations qui est attendue dans un monde qui se réchauffe sous l'effet du changement climatique vous voyez que aux hautes latitudes on s'attend à ce qu'il pleuve plus à l'équateur aussi mais par contre il y a tout un tas d'endormones dans le monde où on s'attend à ce qu'il pleuve moins et en particulier le pourtour du bassin méditerranéen où vous voyez qu'il devrait y avoir un assèchement particulièrement marqué c'est le résultat du déplacement vers le nord des zones de subsidence liées à la convection à large échelle avec de l'air ascendant au niveau de l'équateur et de l'air subsidence au niveau des tropiques ces grandes cellules qu'on appelle les cellules de Haldé vont légèrement s'étendre au delà des tropiques et ça va créer des grandes zones de sécheresse au niveau des tropiques donc là et là et si vous regardez un peu partout dans le monde où on pense que le climat va s'assécher vous voyez vous n'êtes jamais très loin des tropiques et c'est tout ce qui est cerclé en rouge maintenant je vais vous montrer la variation de precipitation qui a déjà eu lieu sur Terre sur les 50 dernières années et je vais remettre les cercles rouges exactement au même endroit qu'est-ce que vous constatez que là où on s'attend à ce que le climat s'assèche sous l'effet du réchauffement c'est déjà là qu'il s'est asséché sur les 50 dernières années dit autrement le réchauffement est déjà à l'oeuvre dans ses conséquences sur la pluviométrie ceci va avec cela regardez alors j'aurais pu vous sortir sur le printemps arabe mais je vais vous proposer de le faire sur la Syrie vous avez ici en Syrie en rouge la variation de la population et en vert la variation de la production céréalière depuis 1960 vous voyez que les deux évoluent de concert et puis depuis 10 ans à cause des sécheresses récurrentes que vous avez sur le pourtour du bassin méditerranéen les deux se dégroupent alors qu'est-ce que vous faites classiquement dans un pays en pareil cas vous importez de surplus mais pour ça il faut avoir quelque chose à exporter la Syrie n'a rien à exporter ils n'ont pas de tourisme à exporter c'est un pays où il n'y a pas de touristes ils n'ont pas de pétrole à exporter ils sont passés par leur pic en 2002 ils n'ont pas de production manufacturière à exporter ils n'ont rien à exporter donc quelques centaines de milliers à millions de personnes sont jetées des campagnes dans les villes et voilà le résultat alors ce n'est pas le seul facteur explicatif vous allez me dire que c'est un peu court qu'il y en a une autre etc. contact notez quand même que le déclenchement de quelque chose qui a été une marche d'escalier supplémentaire arrive après des années de sécheresse et il semblerait je n'ai pas encore lu la publication mais enfin il semblerait que l'académie des sciences américaines ait publié une étude dans laquelle il montre que sur les 20 ou 30 dernières années un quart des conflits qui se sont déclenchés ont été précédés par une sécheresse violente dans les mois qui ont pris place à l'ordre et au printemps arabe on peut faire exactement la même explication en un temps plus convaincant donc les effets sont déjà là les effets sont déjà là il faut juste accepter de les voir mais ils sont déjà là d'une manière générale les effets vont concerner un affaiblissement de la production agricole une disparition d'écosystèmes une augmentation de la biodiversité des agents pathogènes dans un certain nombre d'endroits une intensification des vagues de chaleur ça c'est pas très compliqué à comprendre une montée du niveau de l'eau à cause de la dilatation de l'eau quand vous chauffez l'eau elle se dilate et dans une baignoire où le fond reste le même si vous dilatez l'eau le niveau de l'eau monte mais ça va pas être le principal facteur de risque à l'échelle de quelques siècles je vais venir juste après vous allez avoir une acidification de l'océan parce que quand le CO2 passe dans l'air ensuite une partie repasse dans l'eau c'est un équilibre de pression partielle et quand le CO2 arrête dans l'eau il acidifie pour ceux d'entre vous qui ont eu jus de berne dans leurs jeunes années et jus de berne appelait le CO2 l'acide carbonique parce que quand vous mettez le CO2 dans l'eau il acidifie alors les coraux n'aiment pas ça et une partie du planton n'aime pas ça du tout on va modifier la circulation à large échelle peut-être la circulation océanique à large échelle alors jusqu'à il y a 6 mois ce risque là était considéré comme nul pour le 21ème siècle il y a 2 mois il y a une publication coautorée par un français qui vient sortir en nature qui a dit si je revisite les simulations de tous les modèles avec des éléments plus récents le risque que la circulation thermohalide le Gulf Stream s'arrête brutalement avant la fin du 21ème siècle et maintenant de quelques dizaines de boncents hé oui oh putain un truc que je dis depuis 10 ans c'est que l'ignorance n'est pas une police d'assurance l'ignorance n'est pas une police d'assurance c'est pas parce qu'on ne sait pas exactement que la première décision à prendre est surtout je reste tranquillement assis dans mon fauteuil en attendant savoir un peu plus vous n'avez pas besoin de savoir quelle est la première partie de votre corps qui va toucher le sol pour savoir qu'il ne faut pas vous jeter du premier étage de la tour Eiffel vous n'avez pas besoin de le savoir ça fait 10 ans au moins 15 ans au moins 20 ans au moins on en sait bien assez pour comprendre qu'on est en train de jouer avec un truc avec lequel on ne devrait pas dans les autres conséquences qui sont attendues il y a une intensification des phénomènes extrêmes donc orages tornades ou ragans etc pour une raison assez simple c'est qu'on va augmenter la différence de température entre le sol qui va se réchauffer et la stratosphère qui va se froidir donc vous allez augmenter la puissance des mouvements collectifs et tous ceux d'entre vous qui ont fait du planeur du parapente ou qui se sont trouvés sous un orage si vous intensifiez le mouvement collectif vous allez intensifier les dégâts qui vont derrière le Groenland a commencé à fondre et sa fonte maintenant est soumise à des processus à des effets qu'on appelle des rétroactions positives qui font que la fonte ne va pas s'arrêter jusqu'à la prochaine enferme glaciation quand elle arrivera si elle arrive et ça ça va nous amener entre 3 et 6 mètres d'eau en plus dans l'océan dans les siècles qui viennent l'Antarctique de l'Ouest est aujourd'hui sujet de toutes les inquiétudes et là aussi il y a une publication qui est parue dans Nature Océan je ne sais plus très récemment il y a un an à peu près des Compto et Polar qui disent que dans tout scénario d'émission qui nous emmène au-dessus de 2 degrés il y a un risque de désintégration de cette partie de la calotte antarctique avec à la clé 6 mètres d'élévation du niveau de l'eau donc à l'échelle de quelques siècles on est en train de parler de plus de 10 mètres c'est pas sûr c'est loin d'être un risque de l'eau alors plus de 10 mètres je peux vous dire un quart de la Floride passe sous l'eau Changal passe sous l'eau une partie de Nantes et de Bordeaux passe sous l'eau toute la région qui va de Dunkerque jusqu'à Roubours passe sous l'eau les pays l'ont compris donc je peux vous dire que l'immigration climatique ça ne sera pas juste l'affaire de déshérité africain sûrement pas voilà et alors évidemment c'est dans 4 siècles je serai mort vos enfants vos petits-enfants vos arrières petits-enfants sont morts sauf que le processus est du linéar si tel que quand il a commencé rien et personne et pas Superman ne peut l'arriver il y a des stocks de carbone qui sont aujourd'hui immobilisés depuis enfin immobili plus exactement depuis des millions d'années qui pourraient être remis en circulation et tout ça va évidemment produire tout un tas de conséquences pour lesquelles on aura des sorpris peut-être que certains d'entre vous sont rentrés dans cette salle en ne sachant pas que j'allais leur expliquer qu'il y avait un déterminant climat dans Daesh peut-être que certains sont rentrés dans cette salle en ne se doutant pas que j'allais parler d'un déterminant climat dans un certain nombre de guerres qu'il y a eu en Afrique y compris dans la région sahéenne pareil pour les printemps arabes et je le redis ça n'est que le début à partir du moment où vous avez une surprise le dictionnaire est bien fait ça veut dire que vous n'avez pas les moyens de faire face puisque une surprise c'est un truc pour lequel vous n'êtes pas préparé c'est la définition d'une surprise sinon c'est pas une surprise donc dans cette expérience qu'on est en train de faire pour la première fois il est absolument évident qu'avec le temps on va voir arriver un nombre croissant de trucs pour lesquels on se dira oh putain mais après que le truc soit arrivé alors si maintenant on ne veut pas je vais finir par ça quand même vous allez comprendre pour ceux d'entre vous qui ont besoin de partir rapidement que si on ne veut pas on n'est pas en train de parler d'une loi de transition énergétique on est en train de parler d'une économie qu'elle c'est bien de ça dont je vais vous parler maintenant économie qu'elle au sens de il faut se mettre à l'ouvrage rapidement et en reconfigurant 30-40% du PIB aussi vite que possible c'est ce qu'ont fait les américains en croisant entre 42 et 45 ils ont reconfiguré 30% de leur PIB ils ont arrêté overnight de faire des voitures et ils se sont mis à faire des avions et des bateaux par exemple donc c'est possible c'est déjà arrivé vous avez ici une deuxième droite qui est une droite cardinale dans l'exposé cette droite elle empile un certain nombre de résultats de simulation alors ça a l'air compliqué comme ça en fait c'est très simple cette droite elle vous fait correspondre de manière unique la quantité totale de gaz à effet de serre que les hommes vont mettre dans l'atmosphère entre 1870 et 2100 ça c'est l'échelle horizontale et l'élévation de température qui en résulte entre 1850 1870 pardon et 2100 alors application pratique à fin 2015 les hommes ont 2000 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère quand vous partez de 2000 ici vous descendez et là où vous coupez la courbe et bien ça vous donne l'élévation de température que nous sommes déjà certains d'avoir en 2100 par rapport à 1850 donc si demain matin je tue toute l'humanité on a déjà embarqué 1,2 plus ou moins 0,3 degré d'élévation de température entre 1850 et 2100 ce que je vous dis là emporte une conclusion évidente pour ceux d'entre vous qui se sont intéressés à la question les 1,5 degré de hausse auxquelles on pourrait éventuellement limiter le réchauffement en se revoyant dans 5 ans suite à l'accord de Paris etc c'est bon c'est fini c'est terminé il fallait y penser il y a 30 ans c'est fini donc les 1,5 degrés c'est derrière nous il faut avoir terminé si on veut les 2 degrés ça c'est encore possible à ce moment vous faites le chemin inverse je veux 2 degrés crac je remonte en haut donc ça veut dire que je dois me limiter à 3000 milliards de tonnes de CO2 dont 2000 ont déjà été démis d'accord ? vous avez touché votre héritage de 3000 vous avez déjà claqué 2000 donc il vous reste 1000 vous êtes d'accord ? on va prendre un 2,1 jusque là c'est bon ce qui veut dire qu'une humanité deux fois plus nombreuse que celle du siècle qui vient de s'écouler doit pour le siècle qui vient émettre la moitié de ce que nos prédécesseurs ont émis pendant le siècle qui s'est écoulé alors quand je dis deux fois moins nombreuses c'est que trois fois moins nombreuses en moyenne donc nous avons droit pour le siècle qui vient à la moitié de ce que nos prédécesseurs qui sont pour partie vous et moi ont émis sur le siècle qui vient de s'écouler alors qu'ils étaient en moyenne trois fois moins nombreuses voilà c'est ça le débat si on ne fait pas ça il n'y a pas de débat c'est très simple à partir du moment où vous savez le total de ce que vous avez le droit d'émettre vous savez par quelle trajectoire vous devez passer vous avez le droit au scénario bas là dans les émissions et comme c'est petit et que vous n'avez peut-être pas de long de vue je vous le traduis en français il faut que les émissions planétaires soient divisées par trois entre aujourd'hui et le moment où les plus jeunes dans cette salle s'il y en a qui ont entre 20 et 25 ans auront mon âge est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entre 20 et 25 ans dans cette salle ben voilà entre le moment où cette jeune fille qui a eu le courage de dénoncer et au moment où cette jeune fille aura mon âge et bien il faut que les émissions planétaires aient été divisées par trois si on veut respecter la limite des deux deux voilà c'est ça l'accord de Paris donc je peux vous dire que pour le moment on n'y est absolument pas les engagements que les pays ont pris au moment de l'accord de Paris collectivement c'est d'augmenter les émissions on n'est pas tellement sur le chemin d'une division par trois alors si on veut diviser les émissions il vaut mieux savoir jouer de sorte voilà un camembert qui va vous donner la répartition des émissions aujourd'hui 20% des émissions planétaires viennent des sols centrales à charbon c'est tout gaz confondu pour ceux qui s'y intéressent donc c'est méthane trop oxyde gaz pluré tout confondu 20% des sols centrales à charbon des sols centrales à charbon aucune chance qu'on tienne les deux degrés si on ne les met pas toutes à la ferraille dans les 35 ans qui viennent toutes pas 10% toutes ce qui veut dire que si on est sérieux sur les deux degrés à partir de maintenant petit a on n'en construit plus une et petit 2 au fur et à mesure elles arrivent en fin de vie on les remplace par autre chose alors par quoi c'est ça auquel on va venir reprendre 7% viennent des centrales à gaz et à fuel donc les centrales à gaz dans des pèses à énergie c'est pas parce que le gaz est naturel que ça ne fait pas de CO2 donc c'est mieux que le charbon c'est pas 0 or les émissions pour tenir les deux degrés je vous ai dit qu'il fallait qu'elles soient divisées par 3 d'ici à 2050 mais mieux que ça il faut qu'elles deviennent nulles entre 2050 et 2080 donc nulles ça veut dire que même le gaz on oublie alors pas tout de suite évidemment aujourd'hui c'est le charbon par lequel il faut commencer mais après 5% des émissions planétaires sont le fait des seules cimenterées je crois que Lafarge Olsim est aujourd'hui le premier émetteur la première entreprise émettrice au monde de CO2 et ils se sont battus avec les droits de le dire maintenant ils m'ont jamais donné un ravi de toute façon ils se sont battus c'est important en fait consultant ça prend c'est partout mais non ils se sont battus tout ce qu'ils ont pu pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de contraintes sur les émissions des cimenterées on verra ce que le jugement de l'histoire la réserva 12% des émissions sont le fait du reste de l'industrie dans lequel les aciéries c'est aussi à peu près 5% et la chimie basse c'est encore quelques pourcents donc en gros si vous prenez minéraux acier chimie basse vous avez 80% des émissions de l'industrie manufacturière pas de la consommation d'énergie parce qu'à Laval après ils utilisent beaucoup d'électricité mais la consommation d'énergie fossile de l'industrie manufacturière vous avez 80% avec quoi est-ce qu'on construit aujourd'hui des logements acier et béton 80% des émissions du gros oeuvre quand vous construisez un logement c'est acier et de ciment donc 300 000 logements pour tous en descendant des émissions 6% des émissions dans le monde c'est les chaudières de bâtiments donc retenez qu'en première approximation les chaudières de bâtiments dans le monde c'est comme les cimenteries dans le monde il y a plein de bâtiments on ne chauffe pas tous les bâtiments de la zone intertropicale on ne chauffe pas dans ces bâtiments on climatise alors l'électricité du coup les émissions de ces bâtiments qui est de là pas de chaudières 15% ensuite c'est les transports dans lesquels les voitures c'est à peu près 6 les camions à peu près 4 et les bateaux et les avions à peu près 2 les camions ou les voitures dans le monde c'est à peu près autant d'émissions que les cimenteries dans le monde c'est à peu près autant d'émissions que les aciéries dans le monde c'est le tiers le quart des émissions centrales à charbon donc certes la voiture c'est important descendre de sa bagnole c'est important quand on s'occupe du charbon climatique tout ça est parfaitement vrai c'est très très loin d'être le seul problème à résoudre c'est très très loin d'être le seul problème à résoudre aujourd'hui 1 million d'engins 1 milliard par rond d'engins à roulettes dans le monde 1 milliard vous ne les passez pas à l'électricité ça c'est sûr je n'ai rien à dire pas si ça vous amuse les matériaux ne vous permettront pas de faire ça 20% des émissions sont d'origine agricole et là-dedans notre billetech frites les yaourts et les forages c'est les deux tiers de l'empreinte carbone de l'alimentation en France le speck à tous les repas c'est un fait de la deuxième moitié du XXe siècle quand vous regardez ce que consommait un français comme viande il y a deux siècles c'était le cinquième de ce qu'on consomme aujourd'hui et il y avait considérablement moins de viande rouge en proportion dans ce qu'il utilisait c'était de la volaille et du cochon pas de poeuf 8% c'est de la déforestation et une bonne partie est le déterminant amont de ça parce que amont sans vache parce que il faut cultiver un nombre croissant de surface il faut cultiver une quantité croissante de surface agricole pour nourrir une quantité croissante de l'étail et aujourd'hui hélas quand vous mangez de plus en plus si c'est le cas ou même autant de bistec enfin dans le monde de plus en plus et bien ça veut dire de plus en plus de surface défrichée pour y faire du soga ou du maïs ou des pâturages et enfin 7% c'est des étoiles diverses la gestion des déchets etc donc il faut prendre ça et diviser par 3 alors dans cette affaire là je vais répondre à une question c'est quelle place pour le nucléaire dans la transition énergétique il y en a une parce que ça accélère ce morceau là c'est très très loin d'être le seul élément sur lequel il faut se reposer parce que si vous avez 20% du canon vert qui est parti dans une division par 3 vous êtes d'accord avec moi qu'il en manque encore un rapport sur vous donc dire il n'y a qu'à faire du nucléaire et le problème est réglé c'est faux par contre pour reprendre mon image des bateaux au vent des récifs dire je vais faire tout ça en passant du nucléaire c'est l'assurance de vous écraser encore plus vite je vais vous le redire encore autrement dans le contexte actuel je ne vais pas me lancer dans une longue description je pourrais vous dire au moment des questions ça vous amuse de ce que j'ai compris des risques sur l'énergie nucléaire et la chose dont je suis absolument persuadé au regard de ce que je viens de vous raconter c'est que augmenter le nucléaire baisse les risques globaux beaucoup plus qu'il peut les augmenter donc il y a des risques dans tout dans le nucléaire comme le reste mais le nucléaire évite plus de risques qu'il manque et vous avez compris que quand on est dans un crash programme c'est bien comme ça qu'il faut prendre la chose quand les américains ont reconverti leur fabrication de voitures en fabrication accélérée d'avions et de bateaux je suis sûr qu'il y a un certain nombre d'ouvriers qui sont dans le travail plus qu'avant et globalement c'est quand même le truc à faire alors ça peut paraître un peu brutal de dire des choses comme ça enfin vous avez compris que le problème est brutal et je le redis et évidemment là où on en a déjà dire qu'on va s'en passer c'est la dernière des choses à faire la dernière au sens de l'ordre de priorité le jour où on a résolu tous les autres problèmes peut-être qu'on peut s'occuper de celui-là mais aujourd'hui c'est vraiment c'est juste pas le sujet c'est juste pas le sujet alors quelques éléments pour vous montrer que la population et moi on a encore quelques sujets de violence vous avez ici pas parce qu'ils soient idiotes c'est juste qu'on a quelques sujets de violence vous avez ici les émissions par kWh électrique en fonction de la manière dont on produit l'électricité donc si vous utilisez du charbon vous voyez vous êtes entre 700 grammes et 1,2 kg ça dépend pas kWh ça dépend de si vous êtes en Grèce ou si vous êtes en Allemagne quand vous êtes aux centrales à limite les grosses centrales électriquement qui continuent à conserver vous êtes entre 1 kg quelque chose et 1,6 kg de CO2 par kWh etc vous voyez que là vous avez les boîtes décarbonées donc hydroélectricité nucléaire et on y en a un peu plus en faire de plus c'est pas bon etc voilà maintenant quelles sont les émissions de CO2 par personne dans le monde alors voilà des gens vachement écolos qui n'utilisent pas de nucléaire 13 tonnes de CO2 par personne et par an voilà des gens vachement écolos qui en ont moins que nous et qui ont décidé de s'en passer 10 tonnes voilà des gens vachement écolos ils n'ont que l'hydroélectricité sauf qu'ils ont des grosses bagnoles et qu'ils n'utilisent pas de pétrole voilà des gens très écolos ils ont plein d'éoliennes ils sont plein d'assettes et puis alors nous on est qu'à perte etc sauf que vous avez un lien direct entre le contenu en CO2 de l'électricité dans un pays et la proportion hydrolyte plus nucléaire et si vous êtes dans un pays plat c'est le nucléaire qui fait la différence parce que l'hydrolyte dans un pays plat c'est compliqué d'en avoir donc si la nature vous a gratifié d'une quantité considérable de montagne la Suède la Norvège la Suisse l'Autriche etc vous pouvez avoir plein d'hydroélectricité si vous êtes en Belgique c'est un peu plus compliqué ma foi autre sujet intéressant alors celui-là il n'est plus posé comme ça par l'ADEME depuis quelques années mais je me fiche mon billet que ça me continuerait à avoir les mêmes réponses parce que c'est ces sondages-là que je suis depuis 15 ans sont remarquablement stables dans les ordres de grandeur et réponses alors on demande aux français qu'est-ce qui contribue de manière significative au changement climatique d'après vous alors les gens disent la forestation oui à 86% on est d'accord l'utilisation de la voiture oui à 82% on est d'accord le transport routier de marchandises etc et alors là vous voyez plus de français pensent que le nucléaire fait plein de CO2 que de français qui pensent que c'est le cas pour les centrales à charbon alors maintenant ça a dû un peu monter pour le charbon mais pour le nucléaire on est toujours à plus de 50% on est toujours à plus de 50% parce que le réflexe pavlonien c'est que la centrale qu'on vous montre à la télé c'est une tour qui fume on vous montre jamais la centrale de Panuel où il n'y a pas de tour qui fume jamais de même qu'on vous montre jamais en tour qui fume une centrale à charbon toutes les centrales à charbon dans le monde qui ne sont pas en bord de mer elles ont une tour qui fume aussi donc c'est probablement à cause de ça comme je n'ai jamais démenti derrière voilà encore autre chose on a demandé aux français de classer ce qui était risqué dans la vie alors voilà qu'est-ce que le tabagisme des jeunes c'est un gros facteur de risque un facteur de risque qui est vert 70% je ne sais pas pourquoi le tabagisme avait vieux ce serait moins la drogue l'alcoolisme etc et alors regardez ce qui vient en regard de la radioactivité il y a plus de français qui pensent que les déchets nucléaires c'est un facteur de risque que l'obésité chez les jeunes ou les accidents de la route voilà les quelques ordres de vendeurs donc les français on peut pour les premiers et troisièmes items ils auraient dû mettre la drogue après l'alcoolisme soit dit en passant la pollution atmosphérique alors ça dépend ce qu'on met dedans et ça dépend ce qu'on appelle un mort vous savez qu'un mort d'un accident de la route c'est si vous mourrez dans les six jours qui viennent à sept vous n'êtes plus un mort des accidents de la route là c'est pareil des morts de type de pollution je ne sais pas si on leur relève une journée d'espérance de vie ou 25 ans je pense que malheureusement on est plus près d'une journée bon les déchets nucléaires à ma connaissance ne tue personne actuellement par contre le bésité si les accidents de la route c'est 3000 le sida c'est 300 et le sida ça fait quand même plus de morts que les déchets nucléaires le terrorisme c'est quelques dizaines à quelques centaines là vous avez deux trucs qui sont à zéro quand vous regardez la littérature médicale par contre les accidents domestiques c'est 10 000 voilà donc il n'y a pas de lien et on retombe sur le fait que les gens mettent les risques à hauteur de ce qu'ils disent dans le journal et comme un mensonge 50 fois répété mais il y a une vérité les gens hiérarchisent les risques en fonction de l'intensité on va dire du message médiatique quand il n'y a pas de message médiatique le risque n'existe pas encore un autre truc qui va peut-être vous amuser enfin pas pour ceux qui connaissent déjà mais pour les autres vous avez tous entendu parler du GIEC le GIEC IPCC en anglais a été créé en 1988 c'est un enfant pour tous parce que je ne sais pas qui est le père et qui est la mère dans cette histoire c'est un joint venture on va dire entre le programme pour l'environnement des Nations Unies et l'organisation météorologique mondiale donc en 1988 il crée une agence le GIEC dont le mandat est d'analyser et de synthétiser la littérature scientifique disponible sur l'influence de l'homme sur le climat ça devient un guichet unique d'accès à l'information sur la question ça va je serai bien pas pour ça c'est juste en 1955 le GIEC a eu un grand frère ou une grande soeur enfin un grand enfant pour tous avec le même parent pour tous à gauche le programme des Nations Unies pour l'environnement et l'organisation mondiale de la santé à droite et il crée une autre commission en fait c'est même un morceau de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui s'appelle l'Unskéa vous êtes capables de lire comme moi il y a été l'unjet etc en 1955 30 ans avant qui a déjà vu l'Unskéa écrit dans un journal dans cette salle personne si une personne ah pour un journal français non pas sûr argentin peut-être donc voilà pourquoi est-ce que les journalistes n'ont pas le jamais alors quand j'en crois un et je lui pose la question en général il regarde ses pieds il n'y a aucune raison de ne pas en parler même processus de création même mandat l'Unskéa c'est analyser la littérature scientifique disponible sur l'influence de la radioactivité sur les êtres vivants et en particulier les hommes même pareil alors regardez un rapport qui a été rendu en 2013 par l'Unskéa sur Fukushima et lisez la phrase en rouge c'est la lumière c'est la lumière ça se résume en 10 secondes à la radio bon si un avion s'écrase et qu'il n'y a pas de mort tout le monde vous dit c'est plutôt une bonne nouvelle j'ai compris j'ai trèche-compteur après que les gars c'est plutôt pas de mort super je suis rassuré un bus scolaire se cartonne dans un platane pas de mort pain vous êtes soulagé vous êtes content d'apprendre qu'il n'y a pas de mort Un accident, là, qui nécessite d'évacuer des gens, ça, ça va faire des bords. Le stress de l'évacuation va faire des bords, c'est absolument certain. Mais enfin, on vous dit qu'il n'y aura pas de bords à cause du relâchement radionucléique dans l'environnement. Vous ouvrez le champagne. Et non. En France, on vous dit, c'est la théorie du complot, il faut qu'il y ait des bords. De quoi ? Alors, ceci, il y a cela. Regardez qui est considéré comme étant crédible dans les gens qui s'expriment sur le nucléaire en France. Donc, vous avez ici le pourcentage de crédibilité et le pourcentage de compétences. Alors aussi, vous avez les hommes politiques, hein. Donc, de temps en temps, les gens sont lucides, hein. De temps en temps, les gens sont lucides, hein. Voilà. Les journalistes sont là. Alors, c'est quand même très drôle. Là, c'est pareil, on est tous complètement schizophrènes. On dit, on ne croit pas les journalistes, sauf que je crois toujours comme faire quand ils brabachent que Fukushima a fait 20 000 morts. Vous voyez la logique dans cette histoire ? Non ! Non, non, sur France Info, ça a tourné en boucle il y a deux jours que Fukushima avait fait 20 000 morts. C'était dit entre eux. Mais ce n'était pas dit, le tsunami a fait 20 000 morts. C'était dit, les Japonais célèbrent l'accident de Fukushima, au moment où il y a eu 20 000 morts, ça s'était tourné de telle sorte que... Non, 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 c'est pas du tout. Voilà. Alors, les gens qui ont une petite chance d'être coupés, en fait, c'est les chercheurs. Donc, s'il y a des gens du CEA dans cette salle, eh bien, je les exhorte à se remettre les fesses, parce que personne d'autre qu'eux va prendre leur destin en main. D'accord ? L'UNSCAR devrait être connu, voilà. Par contre, quand vous êtes du côté des industriels, eh bien, vous pouvez vous écouperner, ça ne sert pas à grand-chose. Cela étant, à l'heure des charges, en général, on ne les entend pas beaucoup. Voilà. Donc, c'est juste pour dire, il y a aussi un sujet dans cette histoire qui est, on considère que les associations écologistes pour prendre anti-lucléaire sont des gens plus crédibles que les industriels du secteur. Je vous signale que quand il s'agit de savoir si un avion va voler ou pas, c'est l'inverse que vous faites. Vous faites venir un ingénieur d'Airbus et c'est lui que vous écoutez religieusement. Quand vous voulez savoir si une fusée va aller sur la Lune ou pas, c'est la NASA que vous faites venir. C'est pas une association pour la défense des Martiens. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, il y a un jeu d'acteur qui s'est mis dans l'affaire, mais je le répète, s'il y a des gens dans la salle qui ont envie que cet élément la change, et j'insiste, ça ne va pas suffire pour tout ce que j'ai raconté avant. Mais ça ne peut pas lui dire. Donc, je vous exhorte à vous remuer les fesses, parce que personne ne fera votre place. Personne ne fera votre place. Alors, est-ce que le nucléaire, on peut le remplacer par des énergies renouvelables si on considère que quand même, vraiment, ce n'est pas terrible ? Je vais vous m'amuser à faire une petite règle de 3. Alors, c'est une règle de 3 caricaturale. Mais moi, j'aime beaucoup les règles de 3 caricaturales, parce que ça permet tout de suite de savoir si on a une chance d'arriver à l'objectif ou pas. Je prends un exemple. Savoir si je peux monter sur l'Everest ou pas, ce n'est pas sur les trois premiers pas que j'ai à faire que je vais poser la question. Parce que ceux-là, ils sont faciles. Je saurais les faire, même s'ils n'arrivent pas en haut de l'Everest. Ce qui va compter, c'est la règle de 3 sur l'effort global. Donc, ce n'est pas parce que je sais faire la première marche jusqu'au camp de base que j'y arriverai. Pour les renouvelables, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'on s'est planté les premières éoliennes qu'on va aller jusqu'au bout de l'affaire. Il faut faire une règle de 3 un peu caricaturale. Alors, voilà ce que je vous propose. Imaginons qu'on passe d'un système du système actuel, qui est en premier ordre, j'appelle 100% nucléaire, à un système qui serait totalement éolien. Après, on peut reproduire la logique avec du photovoltaïque. Le facteur de charge du nucléaire, je suis sympa, 80%, en fait, ça serait plutôt 70, si on a la semi-base dedans, mais peu importe. Le facteur de charge de l'éolien, c'est 20%. 15 des mauvaises années en Allemagne. Quand vous regardez les statistiques sur les mauvaises années en Allemagne, ça peut descendre à 15. Donc, ça veut dire que, à isoproduction à la fin de l'année, vous avez dû installer 3 à 4 fois plus de capacité si vous mettez de l'éolien que si vous mettez un mode qui tourne en base de ce device. Donc, vous multipliez la puissance installée par 3 à 4. Par ailleurs, un réacteur, ça vit 2 à 3 fois plus longtemps qu'une éolienne. Donc, vous allez devoir renouveler votre investissement une voire deux fois sur la durée de vie du parc à gauche. Les Américains, 3 fois même. Ils veulent mettre leur réacteur à 80 ans. Si vous remplacez le parc nucléaire à l'identique, le réseau, il est déjà là, vous n'y touchez pas. Alors que si vous mettez des sources absolument partout, vous avez besoin d'investir dans le réseau. Et là, ça se compte à nouveau en centaines de milliards. Donc, vous avez besoin de rajouter quelque chose qui est compris entre la moitié et la totalité du coût des dispositifs de production. Après, vous allez devoir stocker. Parce que, je le redis, si vous voulez que le train avance quand il n'y a pas de vent, et que votre frigo refroidisse l'été quand il n'y a pas de vent, le reste l'été, il n'y a pas toujours du vent, et si vous voulez, etc., vous allez devoir stocker. Au moment où vous stockez, vous perdez 30%. Recta, si vous utilisez une station de pompage. Et si vous utilisez une batterie, c'est à peu près pareil. Et si vous utilisez de la bétanation, vous perdez 80%. Bon, mais mettons 30%, on prend le lac Léman, on remonte tout dans les vallées au-dessus, 30%. Ça veut dire qu'il faut surdimensionner le parc de production de 30% supplémentaire pour ce que vous allez stocker, ce que vous allez perdre. Puis, par ailleurs, il faut rajouter le coût du dispositif de stockage. Allez, je vous le fais encore avec un facteur 2, grosse mag. Par contre, si M. Bernard Fontana fait mal son boulot, ça va continuer à nous coûter 5 ou 6 000 euros du kW installé. S'il fait bien son boulot, 3 000. Alors qu'en face, le mégawatt éolien s'installe aujourd'hui pour 1 500 euros. Donc là, vous gagnez un facteur 2 à 3. Alors faites x3, x2, x1, x2, x2, divisé par 2, etc. Donc bref, je suis pas fait courte mais bonne, je dis ça va. C'est à peu près le facteur multiplicateur que vous avez quand vous passez d'un système centralisé comme aujourd'hui à un système rifkinien. C'est-à-dire totalement décentralisé, chacun son énergie chez soi, du stockage partout, etc. Contrairement à une idée couramment avancée sur l'Internet de l'énergie ou en décentralisant, on aurait tout ça près de chez soi et ça coûte beaucoup moins cher. C'est l'exact inverse. Vous perdez de la mutualisation par tous les bouts et le truc vous coûte 10 à 20 fois plus d'argent. Et si vous rapportez ça sur le plus du kWh, aujourd'hui l'électricité vous coûte 2 à 3% de ce que vous gagnez. Et si vous multipliez ça par 10 à 20, ça veut dire que ça vous coûte 50% ce que vous gagnez. Bon, je suis pas sûr qu'on a eu. Alors je vous le dis autrement. Aujourd'hui dire, je baisse le nucléaire pour remplacer ça par des éoliennes. La partie physiquement possible, c'est de baisser le nucléaire. Ça c'est physiquement possible, aucun problème, je tourne le bouton. Remplacé par des éoliennes, je suis pas du tout sûr qu'on y arrive. Et donc, c'est un système dans lequel il y a toutes les chances pour qu'on aborde la propre l'eau. Et comme l'énergie pilote l'activité, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si vous supprimez une partie d'électricité sans la remplacer, et bien vous avez moins de la binoire, moins de trains, etc. Votre PIB emploie un grand coup dans la gueule. Et le même amont dont je me moquais tout à l'heure, qui dit à la fois je vais baisser le nucléaire et augmenter les recettes pour tous, il est juste en train de vous proposer blanc et noir et blanc en même temps. C'est physiquement impossible ce qu'il propose. Je dis pas qu'il a pas de bonnes intentions. Je dis pas qu'il est pas sincèrement animé d'un désir de bien faire. Il croit probablement ce qu'il dit. J'ai pas de sujet là-dessus. Mais ce qu'il propose est physiquement impossible. C'est physiquement impossible. Voilà la démonstration expose qu'on peut très bien investir son argent sans que ça ait été fait. Vous avez ici les émissions par kWh d'énergie primaire utilisée en Allemagne. Donc c'est toutes énergies confondues. Alors vous voyez, ils étaient à peu près 300 g par kWh. C'est pas juste l'électricité. L'électricité, l'étroche, le charbon, le gaz, etc. 300 g par kWh en 1965. Et ils sont descendus à 250. Et l'énergie 22, elle court sur cette période. Et ça leur a coûté... Alors 300 à 350, j'ai peut-être été un peu fort, mettons 250 à 350. Parce que j'ai une zone d'ombre dans une partie des coûts annexes. Enfin bon. En gros, ça coûte le coût de reconstruction à 9 qui part du théâtre français. Vous voyez que l'inflexion sur la courbe est pas évidente. Je ne l'aurai pas fait. Je ne suis pas sûr que ça aurait été très différent. Voilà comment a évolué le contenu en CO2 du kWh d'énergie utilisée en France sur la même période. Et là, vous voyez que manifestement, il s'est passé quelque chose. Le quelque chose qui s'est passé là, c'est le programme nucléaire français. Donc ça marche. Et les Allemands auraient mis leurs 300 à 350 milliards dans un programme nucléaire allemand. Ils seraient aujourd'hui descendus pas très loin du niveau français. Ce n'est pas leur choix. Peut-être que c'est respectable. Donc acte. Je suis juste en train de dire... Il ne suffit pas de dire je vais mettre plein d'argent pour que ça produise un effet. Donc quand Macron me dit je vais mettre 15 milliards d'euros dans la transition énergétique, d'abord avec 15 milliards c'est un vingtième de ce que les Allemands ont mis sans effet. Donc avec ça, ils ne vont pas aller très loin. Il va pouvoir s'offrir peut-être un parc éolien au shore à 500 mégawatts. Voilà, voilà, 1 mégawatts. Et puis voilà, après il a tramé ces 20 milliards. Donc voilà, donc il ne va pas aller très loin. Donc pour finir, on va répondre à la question. Est-ce que le nucléaire peut sauver le climat ? Pardon, je vous livre ça d'abord. Voilà la consommation mondiale d'énergie aujourd'hui. Et voilà ce qu'il faut faire pour avoir un nucléaire qui sauve le climat et des renouvelables qui sauve le climat dans un contexte de PIB croissant. En gros, il faudrait que l'approvisionnement en énergie décarbonée au moins de 7% par an. Tous les ans. Et alors si j'applique ça au nucléaire, ça donne les résultats suivants. Ça veut dire que j'ai 2 fois le parc de centrales à charbon actuelles en nucléaire en 2050. Je ne suis pas sûr qu'on va y arriver. Ça demande qu'on mette quelques dizaines de pourcents du PIB. Alors ça, c'est le seul truc sur lequel je n'ai pas trop d'angoisse. Je pense qu'on pourrait sur la période. Les compétences avec ce qu'on raconte aujourd'hui sur la question en Europe de l'Ouest, j'ai peur que la réponse soit non. Est-ce qu'on va avoir la volonté en démocratie avec un temps de préalise ? Est-ce qu'on arrivera à en mettre partout ? Je ne sais pas. Voilà. Donc en gros, dire que le nucléaire est du mauvais côté de la barrière dans le problème que je vous ai évoqué sur les énergies fossiles, c'est se compliquer inutilement la vie. Dire qu'il suffit de faire ça pour être tiré d'affaires, c'est totalement fait. Voilà en gros la conclusion que je peux vous livrer à la question. C'est maintenant qu'on le montra et demain matin. Juste la minute, si vous voulez. Merci. Allez-y. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Ça faisait des remédies depuis de nombreuses années. Il y a trois questions que j'ai vraiment envie de vous poser. La première, c'est que vous ne parlez jamais des ressources qui sont nécessaires pour le nucléaire. Est-ce qu'elles vont atteindre un pic ? Parce que si les centres à la charbon sont à changer, ça va être d'entendre une consommation plus importante de ces matières. Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième question est Qui, d'après vous, est la meilleure personne à même de répondre aux problématiques qui arrivent dans l'élection présidentielle ? Parce que je ne suis pas obligé de Vain de Mont et de Blanchon, mais pour moi, c'est les seuls qui reprennent une partie de votre discours. Et que c'était pour le nucléaire. Et ma troisième question est Ne pensez-vous pas que la seule solution, c'est un contrôle drastique de la population mondiale ou une autre non-fondue pour une sauverante ? Je vais commencer à répondre à la troisième. Je pense que malheureusement, c'est ça la pénible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas un vrai débat sur la démographie et les moyens d'accouplir, je pense que c'est l'activation involontaire qui s'appliquera. Et il n'y a que deux moyens rapides de réguler une population, c'est la crise et la maladie. Et il y a un accélérateur sympathique qui s'appelle l'opération. Mais la guerre, ça ne fait pas en compte le thème si ça va en mort. La maladie et la famine associée à la guerre, en général. Donc oui, la question de savoir comment aujourd'hui on gère la démographie est une question absolument essentielle. J'ai un ami, un jésuite, ça s'appelle Gail Giraud, qui par ailleurs, est chef économiste de la ED. Et quand vous allez entendre ce qui suit, il faut quand même des couilles par des expressions pour dire ça. Il y a une vidéo plutôt sur Internet, donc vous pourrez aller vérifier. Gail Giraud qui travaille à l'Agence Française de Développement, dans une Banque de Développement, dit aujourd'hui, la première mission d'une Banque de Développement doit être de contenir la démographie. On oseille, hein, je vais le faire, j'ai dit. Mais malheureusement, oui, et ça a déjà commencé à s'appliquer au sens où on voit bien que ça commence à se contraindre. La deuxième question sur les ressources. Alors, si vous acceptez toutes les technologies nucléaires, c'est pas le problème. Si vous n'acceptez pas toutes les technologies nucléaires, ou si vous mettez trop longtemps à les mettre en oeuvre, car nous-mêmes, à ce moment-là, ça devient un vrai problème. Dit autrement, si on reste avec les réacteurs actuels qui n'utilisent que l'Euranium-235, il est évident que vous ne pouvez pas faire du nucléaire un contributeur significatif à une énergie décarbonée dans un monde de 7 milliards de Pékin qui veulent avoir besoin d'un des fonds de décès, par exemple. Si vous acceptez les technologies, notamment les technologies dites que surgénératrices ou régénératrices, appelez comme vous voulez, à ce moment, votre problème de ressources ne va plus être votre premier problème. A mon avis, le vrai problème du nucléaire, c'est que c'est une énergie qui ne peut pas se développer dans un monde libéral, parce que vous avez besoin de 40 ans de visibilité devant vous quand vous construisez une centrale nucléaire, et dans un monde dans lequel le prix de marché de l'électricité change tous les 4 matins, et on vous explique qu'on n'est pas sûr qu'on gardera dans 5 ans, c'est propre. Donc les seuls aujourd'hui qui réinvestissent dans le nucléaire, c'est des gens qui se mettent dans des systèmes d'achat garantie exactement comme pour l'Euranium sur la bataille. C'est ce qui se passe à Equipoint, et c'est ce qui se passe chez l'Euranium. La première question, c'était... Ah ! Alors, je ne vais pas les contracter pour vous répondre à ça. Je ne vous en ai pas parlé ce soir, mais le SHIFT va lancer un manifeste pour décarboner l'économie, en fait, qui a déjà commencé à être proposé sur un site qui s'appelle décarbonaseurope.org, donc je vous invite tous à les signer. Ce manifeste, on se l'est pris de la manière suivante, il contient 9 propositions d'action, sectorielles, donc on n'est pas passé par les instruments, la taxe carbone, la réglementation, etc. On s'est dit, ça parlait à personne, cette affaire-là. Parce que, il faut faire le taxi qui nous a amené ici, si je parle de taxe carbone, tout ce qu'il va vous prendre, c'est un petit contenu non. Il aura bien raison, parce qu'effectivement, c'est le premier effet qu'il va avoir. Par contre, si je lui dis, on va avoir besoin de gens pour isoler des maisons et conduire des bus, ça, il comprend. Alors, il peut dire que ça l'abuse moins de conduire un taxi, mais voilà. Donc, c'est par là qu'on est rentré. Et on a une pétition de principe, qui est le manifeste lui-même, qu'on a fait signer à quelques dizaines de grands patrons et à quelques dizaines de personnalités du monde académique, économique et même syndical. On est très fiers, on a un syndicat de salariés qui a signé le manifeste, enfin le plus gros, enfin la CFGC. Et dans l'énergie, c'est par les deux échigots. Et on va lancer officiellement ce manifeste la semaine prochaine, mardi très exactement, avec, on l'espère, une récouverture presse. Et à ce moment-là, on invitera les candidats à se positionner clairement par rapport à ce manifeste. Dont l'une des propositions défendues par le chiffre à la suite du manifeste, pas de banque, mais à la suite, est de fermer toutes les centrales à charbon de l'Europe. S'il y a des gens qui sont d'accord pour le faire à que des éoliennes, vous avez vu mon calcul, je pense qu'ils vont et on dit 20 fois, mais on s'en fout, si c'est ça leur choix, qu'il y aille, moi ça ne me dérange absolument pas. Par contre, ce qu'on veut, c'est qu'on ferme toutes les centrales à charbon. On verra bien si M. Avon le signe, si M. Mélenchon le signe, si M. Fillon le signe, si... Je ne vais pas voir rien. Ce qu'on veut, ce qu'on souhaite vraiment, c'est le proposer à tous les candidats, exactement comme dans l'équipe Pacte écologique, on avait proposé ça à tous les candidats, et donc c'est ma réponse. Ce n'était pas votre question, de se positionner vis-à-vis de ce genre de sujet. Par ailleurs, je suis intimement persuadé que cet angle-là permet de reconstruire l'Europe par où elle a commencé, c'est-à-dire autour de l'énergie. Vous savez que l'Europe est un projet de paix qui a commencé autour de l'énergie. Et ce qu'on défend avec le manifeste, c'est un projet de paix qui recommence autour de l'énergie. Et après avoir du beaucoup de mal de lui dans de certains domaines, je suis ravi que Hollande ait fait un sommet restreint des quatre grands pays européens, toujours, parce qu'au fond, c'est peut-être le début d'une refondation de l'Europe sur autre chose que des traités de libre-échange qui ont des droits d'envure, parce que le libre-échange accru dans un monde de contractions physiques, c'est des inégalités accrues, d'une manière absolument évidente. Les agiles comme moi ramassent plus. Et si, arithmétiquement, il y a moins qu'au tout le monde, tous les autres n'ont moins. Donc c'est une très mauvaise idée. Et il faut reconstruire l'Europe sur autre chose et faire l'Europe sur le projet. Donc on verra bien, encore une fois, qu'il y a des candidats qui vont avoir envie de s'emparer de ce genre de discours. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas de recouvrement entre ce qu'on propose et un candidat pris isolément. Tous, ils peuvent défendre quelque chose qui est dans ce qu'on propose et tous être orthodoxes sur autre chose. Voilà. Ça va être une discussion à tête. Monsieur Jean-Covici, bonsoir. Je vous suis également depuis des années. Je vous ai vu présenter à peu près un résumé de cette conférence à l'Assemblée nationale, au Sénat, devant tout un tas de publics différents. Comment vous faites pour y croire encore ? Parce que j'ai fini par comprendre que c'était pas ces gens-là qu'il fallait convaincre en premier et ça renvoie à la réponse que je viens de faire. Ils vont pas nous écouter au moment du manifeste parce qu'on est une bande de voyagerie sympathique et qu'on est au chevelu malgré que de temps en temps on est un casse-parpavate. Non, ils vont nous écouter parce qu'on leur dit on a 35 patrons pour signer notre truc et que par ailleurs, par la grâce du nombre de signatures que j'espère qu'on aura, on peut leur dire et bien voilà, on va se voir au site du chiffre qu'on est à 20, 30, 50, 100 000 signatures. Voilà. À ce moment-là. Et à ce moment, ils écoutent, j'ai envie de vous le dire, presque indépendamment de ce qu'ils ont pu raconter la vie. Voilà. Donc j'y crois pas au niveau où on va réussir à faire en sorte que des politiques s'intéressent à la règle de Troie avant de s'intéresser aux calculs électoraux. On y croit parce qu'on a cranté quelque chose dans une partie du monde économique devant qui j'ai fait ce discours 200 fois et il m'invite encore pour la 200 000. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui dans le monde économique sont prêts à en découvrir entre guillemets au sens de ce truc-là est un défi à relever essayons de le faire. Et la France à mon avis a eu quatre à vouer dans cette affaire-là parce que la France a été historiquement bonne aux deux extrémités du spectre. Le système D donc il s'agit de faire des bons jardiniers, des bons architectes de plus en office le système D voilà, on va le faire. Et de l'autre côté les grands systèmes complexes. Donc ici on a une réalisation. Donc les grands systèmes complexes c'est dans l'énergie, dans les transports, dans l'organisation de la ville, dans les organisations internationales, il y a plein de Français qui trustent des postes de direction dans les organisations internationales qui sont des bouillins et des merdages. Donc les Français aiment les grands systèmes complexes et là on a un problème terriblement complexe. Donc j'ai envie de dire ça devrait plutôt nous donner envie d'y aller que nous faire reculer devant l'Obsal. Alors ce discours-là peut passer dans une partie du monde économique et c'est là-dessus qu'on joue. En gros on va faire un lobby des gens qui disent non, on peut y aller sans s'écouter. rendez-vous le 21, c'est-à-dire la semaine prochaine pour voir la liste des signataires et il y a quand même quelques personnes qui sont un peu écoutées. Alors moi j'ai trois questions aussi. Dans le... Ah, nous seul. Ah bon. Alors, on a fait beaucoup de pubs pour les scénarios de Gawatt. Qu'est-ce que vous pensez de leur crédibilité ? Est-ce que la réponse c'est juste que ça coûte et que ça rend plus cher que de l'Obsal. Je n'en pense que des choses très grossières parce que je n'ai jamais réussi alors aujourd'hui j'ai malheureusement tout le temps parce que je ne vais pas faire du PME si on peut dans les calculs de Gawatt en détail. Donc je vais demander à des collaborateurs s'il y arrivait et Gawatt ne publie pas de détail de ses calculs. Donc du coup c'est compliqué de les réfuter au sens scientifique du terme. C'est-à-dire c'est compliqué d'aller voir ce qu'il m'est fait et de dire voilà je suis d'accord je ne suis pas d'accord etc. A l'époque qu'il y avait fait généralement de Télé Carbon 4 depuis 10 ans je sais que vient un ami qui reste pas très loin d'ici qui fait partie de Gawatt j'avais demandé à avoir les calculs détaillés de la version alors disponible du scénario de Gawatt et je m'étais venu objecté à répondre à la même chose et je ne peux pas les avoir. Donc du coup c'est compliqué d'avoir un avis sur quelque chose mais il n'y avait pas de détail. Tout ce que je peux dire à ce stade c'est que je regrette qu'il n'accepte pas de communiquer le détail. Mais une fois que j'ai dit ça je vous ai à peu près dit. La seule chose dont je suis convaincu à cause de ce que je vous ai raconté sur le lien avec le PIB c'est que c'est de toute façon un scénario recessif. Alors ça ne me gêne pas nécessairement parce que vous avez compris de toute façon d'aller y avoir droit. Par contre ça fait partie des contreparties claires de cette affaire-là et ce que je crois avoir compris et je vais des conditionnels c'est que dans le bouclage macroéconomique qui a été fait à côté par un homme du CRS c'est Philippe Thierryon lui il a calculé les emplois induits en pensant que le PIB allait monter de quelque chose de positif par an. Donc on veut dire ça c'est totalement invalide comme le côté. Si c'est effectivement ce qu'il a fait c'est notamment invalide. Dans un monde où le PIB se contracte il n'y a pas 250 points de manière d'avoir plus d'emplois il faut baisser la rémunération par exemple. Il faut juste l'arrêter. On peut commencer avec la Vienne avant cette et l'autre ok et de toute façon on baissera la rémunération par exemple. Bonjour moi je voudrais savoir on n'avait pas parlé des stocks de méthane dans le Pernacrost donc il y a déjà bien assez de mauvaises nouvelles je sais mais je voudrais savoir quel est l'impact de ça si on en a une des réelles et puis donc qu'est-ce que c'est le quart de terre exactement aussi et c'est peut-être aux profs que vous devriez parler pour qu'il répercute ce que vous avez à dire. bon alors des profs j'irai peut-être quelques-uns dans la salle c'est clair qu'aujourd'hui je pense que les profs je pense que l'éducation nationale est un bon reflet de l'état de l'art avec 10 ou 20 ordres d'art donc j'imagine que les matériels pédagogiques aujourd'hui à disposition des profs il y a un temps de percolation tel que ça reflète ce qu'on veut dire d'un début d'un moment il y a 20 ans enfin bon peut-être non mais je vais dire il y a l'été c'est pas correct mais un jour il restera un jour mais sur la manière de présenter la hiérarchie je sais pas des problèmes ou des choses importantes dans le monde j'ai l'impression que enfin voilà ça percolte très longtemps il y a des bons programmes au collège et là justement il y a plein de clients qui ont l'occasion oui mais le collège ça a un peu tôt donc pas forcément c'est là qui a envie de l'écoute alors tant que en fait ça devrait être c'est à dire qu'il devrait y avoir une forme de progression après le temps pour leur expliquer les choses un peu compliqué avec le temps pareil de faire c'est assez rare on arrive de faire des intervenceaux dans les lycées et ça est d'encourager d'autres personnes que je venais à faire donc si vous avez des envies dans les lycées que vous connaissez c'est que des personnes en l'encouragent et que je pourrais d'acquiter des lycées sans précaire donc ça c'était la partie proche après le même partie c'est un élément métal alors la réponse c'est que malheureusement ça reste un gros point d'interrogation aujourd'hui dans ce que j'ai vu passer alors je ne me suis pas intéressé à la question sur les deux autres dernières années je vous avoue je ne sais pas s'il y avait du tréscent dans la littérature scientifique mais il y a de très très grosses incertitudes sur les quantités de méthodes de méthane effectivement enfouies dans le carbafrost et la fraction de ce métal qui pourrait être libéré dans ce cas d'un réchauffement climatique aujourd'hui ça reste des autres incertitudes la seule chose que je peux dire sans me tromper c'est que de toute façon s'il y a une surprise elle ne sera pas bonne la deuxième chose que je peux dire sans me tromper c'est qu'on n'a pas besoin de cette mauvaise surprise pour comprendre qu'il faut accélérer un peu la cadence ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure en plaisantant un peu de pas besoin de savoir sur quoi vous tombez si vous vous jetez du haut de la sur la crème le méthane est un peu sur quoi on tombe en termes de contribution à la nécessité de l'action Garde 4 c'est une société de conseil que j'ai co-fondée il y a 10 ans avec un acolyte qui s'appelle Arène Grandan et qui tente de faire passer un ce diagnostic et deux surtout des choses à faire derrière dans le monde des entreprises mais toujours pour vous donner un fait il sera selon l'angle que vous prenez désespérant ou réjouissant au moment où on s'est créé en 2007 on n'était pas la force des choses zéro aujourd'hui on est 30 mais quand vous regardez dans un des grands cabinets d'expertise comptable français et l'antenne française de Deloitte et on est là dans les cabinets d'expertise comptable qui sont 10 000 en France et il y en a 100 qui s'occupent de ce genre de sujet donc aujourd'hui vous avez 100 fois plus de monde qui s'occupe de vérifier que le deuxième chiffre après l'estimage de nos bonnes actionnaires est correct que de gens qui s'occupent de commencer à faire des ordres de vendeurs sur ce genre de vendeur qui a résoudé mais notre vocation est de nous auto-dissoudant bah oui on aimerait que le problème soit réveillé le problème des énergies renouvelables c'est qu'elles sont intermittentes pas toutes l'éolien et le solaire oui imaginons que l'on puisse stocker par transformation l'électricité sous forme d'hydrogène donc des innovations technologiques pour leur introduire au niveau des passeports est-ce que c'est quelque chose d'imaginable pour résoudre l'électricité alors moi je vais reformer votre question est-ce que ça sera un déterminant premier ou est-ce que ça peut être un déterminant premier au point que je viens d'évoquer la réaction je vais reprendre mon parallèle quotidien si vous êtes dans un vent de tempête à côté des massifs à ce moment-là vous ne vous dites pas tiens je vais passer un peu de fil à la voilerie du port je vais demander comment ça va éduquer une nouvelle voile que peut-être ils arriveront à faire ou peut-être ils n'arriveront pas à faire peut-être qu'ils n'arriveront pareil qu'on peut faire mais c'est pas ça qu'ils font les émissions par 3 ici est-ce que les gens pas par 3 et bien vous faites avec les moyens du bord vous oubliez tous les machins technos qui arrivent demain tous peut-être que ça sera bien pour après et pour résoudre le problème demain matin ça ne servira à rien ça arrête très tard si tant est que ça arrête par ailleurs je ne vais pas vous répondre sur l'hydrogène mais si vous répondez sur l'hydrogène c'est encore pire que si vous répondez sur l'hydrogène il y a un homme il y a un homme au CEA donc pas ici mais au NITEN qui s'appelle Fabien Pernut qui est un spécialiste des batteries qui m'a sorti ce tout à l'heure devant l'heure il m'a dit avec tout le lithium disponible dans les réserves mondiales de lithium au sens de l'US l'Unical Survey il y a de quoi stocker 500 TWh d'électricité dans des batteries en prenant tout le lithium la production annuelle d'électricité aujourd'hui c'est 23 000 TWh donc les batteries comme mode de stockage de masse d'une électricité intermittente et diffuse le seul mode de stockage de masse de l'électricité qu'on ait mis en oeuvre dans le monde c'est remonter l'eau dans les barrages la capacité de stockage totale des barrages en France c'est 3,85 TWh c'est à dire moins de 1% de la consommation annuelle en France évidemment ils produisent plus que ça dans l'année parce qu'ils se remplissent je veux dire si vous les produisez tous à bord c'est ça que vous avez donc vous êtes juste pas du tout dans les ordres de vendeurs pour avoir que des éoliennes et du stockage alors là aussi dans mon dernier bouquin si ça vous abuse j'ai fait un petit capite d'ordre de vendeurs j'ai regardé si on faisait un château le long de la façade le long de la façade littorale donc allant de Biarritz jusqu'à d'Aterck quelle serait la hauteur du château d'eau et quelle serait sa largeur 10 km pour être capable de compenser l'intermittence d'un système de production électrique qui serait totalement basé sur des énergies renouvelables intermittentes on ne dit absolument pas les énergies renouvelables ne sont pas toutes intermittentes le bois n'est pas intermittent le bois étant plutôt intermittent le bois vous n'en servez quand vous en avez un oui donc toutes les énergies renouvelables ne sont pas intermittentes et les barrages dans le monde ne sont pas intermittents non plus vous les amuez quand vous les ouvrez quand vous en avez un oui les nouvelles énergies renouvelables scolaire et l'onien elles ne sont pas intermittentes effectivement mais pas toutes donc dans les pays qui sont richement dotés par la nature je vous dis tout à l'heure de bois et de barrages vous pouvez faire énormément d'énergie renouvelable les suédois qui sont 9 millions sur 350 000 km² ils ont énormément d'énergie renouvelable ils n'utilisent pas de gaz ils n'utilisent pas de fiol de barrages de barrages ils n'utilisent pas de chaleur ils n'utilisent pas de chaleur ils n'utilisent quasiment pas d'énergie fossile dans l'industrie et pourtant ils ont une industrie très puissante énormément de bois et d'électricité et toute leur production électrique ils la font avec le hydroélectricité et l'huile d'air ils ont un tout petit peu de charbon parce qu'ils ont un peu d'acier mais enfin c'est encore rien donc non donc voilà mais ils sont 9 millions sur 350 000 km² quand vous êtes 65 millions sur 500 000 à 350 000 c'est plus compliqué donc on retourne sur la question de la démographie qui était évoquée tout à l'heure c'est évident que quand la table n'a pas quand ça donne la contrainte plus on est nombreux autour et moins ça se termine bien qu'est-ce que vous pensez du forum génération 4 et en particulier de la filière autorium ah depuis cet après-midi j'en pense un peu plus et j'en pense que c'est vrai d'être simple voilà c'est un gros annumé j'ai découvert sa prélimite parce qu'avant de venir ici j'ai demandé un cours particulier sur autorium et alors c'était mon chantage à moi j'ai bien fait un cours particulier sur autorium donc j'ai compris un truc en fait c'est que ça a été mis en compétition avec l'uranium le tout début de l'étude de la filière d'IPR et qu'en fait il s'avère que ça possède un certain nombre d'avantages en particulier sur le volume de la ressource mais un certain nombre d'inconvénients sur la manière de s'en servir qui font qu'au final c'est pas une solution générale ça veut pas dire qu'il faut pas s'en servir mais c'est pas le truc qui on a fait l'erreur d'aller dans l'uranium on va dans le coréum et il pourrait s'en arriver pas partout il y a des descendants qui sont radiologiquement très enverdants d'abord ce que c'est dans le pays vous avez un processus de retraitement dans les surgénérateurs et d'épuration qui est plus compliqué parce que vous avez un isotope enverdant vous pouvez pas se séparer etc donc c'est pas si simple que ça je dis pas qu'il faut pas le faire je dis c'est pas si simple que ça par ailleurs la génération 4 c'est un peu comme l'hydrogène il faut le faire c'est absolument évident mais ça fera pas le gros de ce qu'on doit faire dans les 20 ans qui viennent le gros de ce qu'on doit faire dans les 20 ans qui viennent c'est pas la génération 4 parce que ça sera pas préalable donc s'il reprend les propositions portées par le chiffre le gros de ce qu'on doit faire dans les 20 ans qui viennent c'est diviser par 3 la consommation militaire d'une voiture sans augmenter le parc en circulation en remplacer une partie par des bus des vélos du co-voturage et un peu des trains les trains sont très capitalistiques mailler les bilons européennes qui sont desservis par l'avion avec des trains diminuer le chèque tel gobain en augmentant le prix au kilo payé au lever on doit isoler les bâtiments existants et les passer à la pompe à chaleur ou au rythme de chaleur au bois etc c'est ça qu'il faut faire dans les 20 ans qui viennent essentiellement il faut aussi mettre 10 ou 15 ou 20 milliards sur la table pour commencer à s'occuper sérieusement de la génération quête en Europe mais c'est aussi en plus et c'est pas ça qui va changer monstrueusement la donne l'avion monsieur j'avais une question un peu basique j'ai lu à la pièce le scientifique le CO2 dans l'atmosphère on ne le sent pas il se désagréère je ne sais pas tout celui de l'atmosphère ça pose question par rapport au scénario de cumul de gaz à effet de sec de sec que vous avez présenté tout à l'heure après midi quand aujourd'hui vous rajoutez du CO2 dans l'atmosphère vous créez un surplus dans l'atmosphère il y a en gros 20 ou 30% de ce surplus qui va s'évacuer au bout d'un siècle mais au bout de 1000 ans 20% de ce surplus sera toujours là donc la molécule que vous avez mise dans l'atmosphère à l'instant T là maintenant elle sera repassée ailleurs depuis longtemps mais le surplus que vous avez créé lui il va durer très longtemps il va durer des siècles et des millénaires donc ça malheureusement il y a une espèce de mémoire du système climatique sur le CO2 qui est une mémoire très longue et c'est justement à cause de cet élément là avant toute chose qu'il n'y a pas de notion de remise du système dans l'état vous savez dans les pollutions locales on se dit bon j'ai un peu trop pêché je vais fichapper au poisson puis ça revient comme avant j'ai mis trop de cochonneries dans la rivière avec ma peinturerie j'arrête de mettre des cochonneries et ma rivière revient presque comme avant j'utilisais du DDT j'arrête d'utiliser du DDT et c'est bien presque comme c'est jamais totalement comme mais c'est presque comme en ce qui concerne le changement climatique malheureusement le système va continuer à voir la trace de manière croissante de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pendant des milliers d'années à partir de maintenant quoi qu'on fasse à partir de maintenant à cause notamment de cette durée très très longue de résidence du gaz carbonique dans l'atmosphère donc malheureusement non et ce que vous avez lu dans la presse je le mets dans le paquet que j'ai voté tout à l'heure le cahier des charges du journaliste n'est pas toujours malheureusement de refléter l'état des faits parfois il doit l'avoir un autre je peux vous assurer que quand Guillaume Durand a invité à l'aigre c'était pas ça son problème bonsoir monsieur j'ai lu quelques-uns de vos bouquets je reviens un petit peu en arrière de façon à la loupe sur les éoliennes vous avez dit ce qu'il faut arrêter dans quoi il faut se lancer mais est-ce qu'il ne faut pas arrêter l'éolien parce que vous avez parlé de la Farge vous avez demandé que la Farge était la tâche du camembert des cimenteries mais c'est vous qui avez écrit je crois le rapport à l'acier et au béton de l'énergie éolienne non c'est pas moi il y a des chercheurs qui ont fait ça c'est pas vous qui en avez écrit mais c'est joli il y a un chercheur de l'université Joseph Fourier à Grenoble est-ce que vous pouvez me préciser que l'alenton fait 1 kW éolienne première de béton et d'acier en consomme je n'ai pas fait de calcul par contre sur l'acier vous êtes en gros un facteur 10 à 100 au-dessus de ce que vous utilisez quand vous êtes absolument parce que vous pouvez multiplier des infrastructures qui sont utilisées moins souvent qui vont vivre moins longtemps etc donc vous avez un facteur d'accord sur ça et puis elle ne démontera pas de ce taux non plus 1 000 m3 de béton sur chaque éolienne et ça comment ça fait ? alors l'éolienne je ne sais pas par contre j'ai un chiffre sur l'hydrolienne qui me revient en mémorale c'est que le rotor de l'hydrolienne qui fait 2 ou 3 MW de puissance pèse à peu près le même poids que le rotor d'un internateur d'un réacteur nucléaire qui a une puissance qui au premier ordre est une fois supérieure il faut arrêter les éoliennes oui mais il ne faut pas croire qu'il suffit de faire ça non mais moi je dis il faut arrêter les éoliennes et l'argent qu'on ne met plus dans les éoliennes il faut le mettre dans la réglementation sur les petites voitures dans l'obligation chez vous vous allez etc il faut le mettre à part chez vous parce que si vous allez au Maroc moi je suis tout à fait favorable à ce que le Maroc se développe en utilisant de l'énergie éolienne et les stèches marines voilà non mais c'est bon je ne suis pas en train de dire les éoliennes partout et tout le temps c'est une stupidité je suis en train de dire dans le contexte précis en France où on va être comme tout le monde tiré vers le bas en termes de moyens disponibles commencer par mettre de l'argent là-dedans est une mauvaise lecture des priorités et ce n'est pas la seule chose que vous allez revenir de ce soir dans le contexte allemand est-ce que les allemands n'ont pas malgré tout une carte à jouer entre les éoliens offshore du nord simultanément à la construction de lignes à l'obtention nord-sud s'ils faisaient ça pour remplacer du charbon ça serait une bonne idée ça leur fait un bras par rapport au filière ça serait une bonne idée malheureusement un, ils ne font pas ça pour remplacer du charbon ils font ça pour remplacer du filière et deux à 13% d'éoliens dans la production électrique allemande les allemands sont déjà obligés d'exporter de manière fatale une partie de cette production contre le vent souffle donc pour le moment les allemands tirent parti du fait que nous on n'est pas équipés en éoliennes comme eux et donc contre le vent souffle le vent souffle partout vous avez des dépassions à partir donc nos éoliennes produisent dès lors aussi mais les nôtres ne produisent pas encore tellement qu'on doit refuser l'électricité qui vient d'Allemagne donc à ce moment vous avez un afflux d'électricité allemande qui arrive et c'est pareil avec le pic solaire à midi où vous avez plein d'électricité fatale photovoltaïque qui monte le marché et c'est à ce moment-là que les prix devaient être très bas voire négatif donc on va prendre des prix d'électricité qui devaient être négatif avec les prix qui sont là la fin d'électricité pour les prix informatis et les prix qui arrivent quand ils pensent c'est pas qu'ils ont ils sont de la place d'électricité Les Danois, par exemple aujourd'hui, ils ont 45% d'électricité éolienne dans leur production électrique. Alors vous faites une régression, production éolienne versus exportation, ce que j'ai fait pour le Danemark. Vous vous rendez compte que 80% de la production éolienne du Danemark est exportée. C'est un moyen fatal. Donc la manière dont ça se passe, c'est que quand il y a du vent, les éoliennes danoises produisent à plein régime. Les Danois ne peuvent pas encaisser tout ça, donc ils en exportent une large partie en Scandinavie où les Scandinavs coupent les barrages, en acceptant l'électricité danoise d'un prix marginal nul, enfin un prix marginal nul. Et quand il n'y a pas de vent, ils ouvrent les barrages et ils vendent l'électricité aux Danois au Paris du Poing. Comme ils faisaient les Suisses avant le solaire allemand. Parce que depuis le solaire allemand, les Suisses avaient un business model dans lequel ils facturaient, ils prenaient l'électricité fatale la nuit, en particulier l'électricité des guerres françaises, pour remonter l'eau dans les barrages, et ils vendaient cher l'électricité des deux jours quand il y avait une pointe de consommation. Et depuis que la pointe de consommation correspond à la pointe de production du solaire, le différentiel de groupe jour-nuit s'est effondré, et du coup, alpique à Cana d'Afrique, un producteur suisse. à côté de ça. Avant, ça marchait bien pour les Suisses. Parce que, je le redis, la capacité de stockage des barrages ne couvre pas le stockage intersédonier. Ça couvre beaucoup, enfin, les steppes, de l'impermittance, donc... Et là, il faut que ça marche. On va prendre une dernière question. C'est bien... 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 D'accord. Merci pour votre référence. Par contre, j'ai juste une question sur le lien énergie-production. Sur tout ce que vous avez dit, vous sembliez dire que c'est l'énergie qui détermine en termes de la production. Aujourd'hui, oui. La crise économique depuis 10 ans, elle n'est pas contrainte par la ressource énergétique. Si la consommation énergétique s'est effondrée sur le graphique en 2008, c'est parce que beaucoup d'usines ont fermé suite à la pêche des banques. Ce n'est pas parce que l'huile de charbon ou l'huile de charbon ou l'huile de charbon ou l'huile de gaz se serait effondrée. C'est parce qu'il y a eu la... Vous avez déjà d'abord eu le choc bancaire et ensuite la même énergie qui est avec la production avec le BIP. Oui, l'énergie démarre en 2006, le choc bancaire depuis 8. Non, c'est pas le sens. Le choc bancaire qui est bancaire avec l'énergie ? Oui. Alors, plus exactement, la première rupture de bancaire... Il y a un chapitre qui décortique ça dans... Je ne vais pas vous faire des pensées vidéo. La première discontinuité dans notre système économique, c'est les premiers chocs pétroliers, 79. Avant 1979, taux de chômage en France 2%. Endettement public 0. Arrivent les chocs pétroliers qui tassent l'énergie disponible. Réponse du système. Un, je développe les services. Deux, je développe l'endettement. Trois, je développe le chômage. C'est vrai dans tous les pays de l'OCDE avec des proportions variables. Certains développent moins de chômage des créatifs ou moins de payer. D'autres développent plus l'endettement et font un peu plus de croissance à crédit, on va dire. Et donc, un peu moins de problèmes tout de suite. Les Japonais, par exemple, etc. Deuxième choc pétrolier en 2006. Donc, deux ans avant les Man Brothers. À ce moment, le stop de dette qu'on a accumulé depuis le premier choc pétrolier se trouve tamponné par une contraction supplémentaire du PIB. Donc, un écart entre les deux qui s'accroît encore. Et à ce moment, vous avez la baisse du PIB transitoire, ou le ralentissement de la croissance plus exactement aux Etats-Unis lié à ça. Parce que ça, ça arrive aussi aux Etats-Unis. On retourne les prix de l'immobilier en 2006, si vous allez voir à Gonne, 2007, j'ai dit 2006-2007. C'est-à-dire un an avant la faillite de les Man Brothers. Et deux ans avant la contestation financière. C'est bien. Et le prochain enchaînement de cette tâchure est pour dans les gens qui viennent pour la tâchance. Exactement pour les mêmes raisons. La baisse du prix du pétrole aujourd'hui diminue les investissements. Du coup, la production mondiale du pétrole va se tasser un peu. Du coup, la production manufacturière va se tasser un peu. Avec une dette qui a fortement augmenté, vous allez avoir un accident en système capital. Alors, je ne sais pas vous dire où, si ça sera l'embêtement chinois, le prix du mobilier américain, la dette anglaise, la sortie de l'euro en Europe, de la France. Je n'en ai foutrement aucune idée. Par contre, la probabilité qu'il y ait zéro accident dans le système financier mondial ou dans les deux ans qui viennent, c'est quelque chose. Est-ce que juste les mesures que vous proposez, enfin, juste, c'était là, ça se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses mises en œuvre, de tout ce que vous avez dit sur les propositions que vous faites aux candidats en France, est-ce que c'est pas une goutte d'eau par rapport à ce qu'il faudrait faire par rapport aux étoiles fuliers à la Chine et qui sont infiniment plus polluants, pollueurs et responsables d'un cas de ce journal ? Est-ce que vous croyez que vous posez une question ? Ça, vous l'avez lu dans le journal. Alors, sauf que vous avez quand même un peu raison. Alors, je... Cette affaire, c'est pareil de Pascal. À l'envers. Dit autrement, si on ne fait rien et que chacun a un corps tranquillement dans son canapé, on est sûr qu'il y a de moins en moins de canapés pour tout le monde et que c'est le bazar de manière croissante partout. Donc votre seul Paris gagnant, c'est de commencer à faire quelque chose. C'est pas sûr que ça suffise. Mais si tout le monde attend tout le monde, vous êtes sûrs que le système se régule d'une manière qui va vous déplaire. Et dans la régulation qui va vous déplaire, je pense que la démocratie sera un jour un souvenir du passé. Dans cette histoire-là, on a tout un tas de mesures qui sont des mesures sans regret. C'était la cause électrique en Europe, l'approvisionnement fossile est déjà en train de se contracter. Donc s'organiser en fonction d'un approvisionnement fossile qui se contracte en Europe, c'est déjà plus un luxe. C'est de toute façon notre quotidien. Si on ne fait rien, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous restez dans un système dans lequel les plus agiles s'accrochent, ou les mieux lotis s'accrochent, comme ceux qui ont la chance d'être fonctionnaires, il y a des conseils respectables probablement, s'accrochent, et puis ceux qui n'ont pas cette chance, sont progressivement éjectés, ils n'ont que le même. C'était en Grande-Bretagne, c'est le principe, même si c'était partout. Et il y a une forme de réaction naturelle à tout ça. Donc dans un monde qui ne s'adapte pas volontairement à cette contrainte-là, ça, de toute façon, c'est la technologie des plaques. Les trucs se mettent en tension, puis avant ça repartiendra boudre, et on va pas trop s'aborder. Donc en Europe, décarboner l'économie de manière délibérée, c'est de toute façon mieux que la décarboner de manière involontaire, ce qui est en train de varier. Je me fous de savoir si Trump est un abruti ou pas, ce qui est probablement vrai, et je me fous de savoir si les Chinois voient le sérieux ou pas, sachant que pour les bruits qu'on peut avoir ici et là, ils sont probablement plus sérieux qu'il est concentré. Ou en tout cas, partiellement plus sérieux qu'il est concentré. Parce que les Chinois partagent beaucoup de choses avec nous. C'est un pays qui a connu la famine, la peste, qui a 2 millions d'histoires, la contrainte physique, ils savent ce que c'est. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Les États-Unis, je ne fais pas beaucoup confiance à l'État général. Le reste, il faut se méfier de la vision qu'en gros, les Français habitués à un État fort. Les États-Unis, l'État est fait. Toujours. C'est un effet extrait. Chine, ce n'est pas pareil. Donc notre meilleur pari, c'est de dire, puisque de toute façon, il va falloir sauter le mur, allons-y. Et allons-y de la meilleure vire possible. Je ne suis pas convaincu. On reste encore un pays immensément riche, avec une forme de confort de vie à ce qui est extraordinaire. Il y a plus en plus de mecs qui vont enlever trop. Ça, c'est sûr. Mais si on décide de se mettre en ordre de bataille pour commencer à s'occuper sérieusement de ce problème, c'est plus facile de les embarquer que si on ne le fait pas. Voilà. Donc, oui, il y a un côté pari, c'est absolument évident, mais il n'y en a pas d'ailleurs. Et alors, je vais prendre un dernier exemple. Vous avez peut-être eu des enfants. Vous savez que l'éducation des enfants, c'est essentiellement une affaire de limétisme. Donc, dit autrement, ce que vous leur dites est beaucoup moins important que ce que vous faites devant eux. Enfin, voilà, c'est exactement pareil. Et c'est votre meilleur pari de limétisme quand vous êtes au marché. Et ça doit marcher parce que dans un certain nombre de cas figures, ça marche vraiment. Bien. Quelqu'un d'espoir ? On va apprécier votre question. Applaudissements. Applaudissements. ... 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